Stan, en fait, j'ai une tradition quand j'interview quelqu'un. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, le clap le plus sexy qu'ai jamais vu, cette caméra ? D'accord. En fait, il faut qu'il soit super lent, tu vois, comme ça. Donc, du coup, tu ne l'entends pas sur l'enregistrement. Donc, salut Stan. Est-ce que ça va ? Tu es à la pêche ? Ouais, ça va. Merci de m'inviter. Bah oui. Donc, bon, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent Stan Leloup. Si ce n'est pas le cas, je le présente rapidement. Donc, tu es l'auteur de la chaîne qui s'appelle Marketing Mania, qui a dépassé les 300 000 abonnés récemment. Donc, ça cartonne pas mal avec quasiment 15 millions de vues. D'ailleurs, je parlais de toi récemment avec une youtubeuse que j'ai rencontrée ici à Dubaï, une youtubeuse française. Et je disais « Stan, c'est le seul à ma connaissance qui a réussi à marier les codes des youtubeurs avec le business model des infopreneurs ». Et c'est ça. On peut en parler, tu vas me dire si c'est d'accord avec ça ou pas. Et donc, tu es spécialiste en marketing et tu as récemment sorti un livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Voilà. Donc, on a une magnifique affiche là juste derrière toi qui a priori a bien démarré. J'ai vu qu'il y a déjà 200 commentaires sur Amazon. Donc, c'est plutôt pas mal avec une très belle note. Et là, on s'est pris de claque coronavirus parce que les ventes de livres en termes de coronavirus, les librairies sont fermées. Et en fait, Amazon, il y a plein de livres qui ne livrent plus parce qu'ils se focalisent et c'est logique sur les produits de première nécessité. Oui, là, je viens juste d'aller voir justement pour préparer cette interview et j'ai vu qu'effectivement, c'est impossible de commander ton livre en physique. Il faut l'acheter soit en audio, soit en Kindle en fait. Yes. Stan, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça sur le fait que tu es une sorte de mariage réussi entre un YouTuber et un infopreneur ? Oui, je suis assez d'accord. En fait, moi, ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé sur YouTube, c'est que beaucoup de gens faisaient plus ou moins le même type de vidéo sur YouTube dans notre domaine. C'est un type de vidéo qui est finalement assez inspiré du tien, c'est-à-dire que je suis face à la caméra et je vous donne des conseils. Et moi, j'avais vu notamment un mec qui s'appelle Antoine BM qui faisait des trucs intéressants où en fait, il avait trouvé comment marier un format plus traditionnel YouTube de vlog avec du business en ligne, vente de la formation, etc. Et moi, je me suis dit, moi, je ne vais pas faire du vlog parce que le vlog, ce n'est pas mon format, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre format ou une autre manière de faire que je peux trouver dans le YouTube un peu plus général, un format qui fonctionne et que je peux importer dans le marketing en me disant comme ça, j'aurai un truc qui est unique et qui est différent de ce que font les autres. Et à l'époque, j'avais découvert une chaîne qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne américaine qui fait des analyses de pop culture, notamment de films, mais aussi parfois des analyses d'un tableau. Il va prendre un film, souvent une scène, et faire une analyse assez pointue de ce film. Et je me suis dit, voilà un gars qui fait des analyses vachement pointues sur des éléments très précis, qui donne de la bonne info. Ce n'est pas un mec qui fait de l'humour, il ne fait pas du gaming, donc c'est directement applicable. Il donne des bons conseils, il apprend plein de choses. Et pourtant, sa chaîne vraiment cartonne et fait des centaines de milliers de vues. Et en fait, à l'époque, moi, j'avais un peu ce préjugé que YouTube, c'était juste du divertissement. Et en voyant sa chaîne, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Il y a une vraie place sur YouTube pour ce type de contenu. Et je me suis dit, si je combine ce que lui propose sur de l'analyse de films, et je le faisais, mais à la place, je faisais des analyses de pages de vente, de vidéos de vente, ça pourrait être intéressant. Et donc, en fait, mon format, il vient directement du YouTube un peu mainstream. Je vais donner un autre exemple, c'est que récemment, et ça, c'est tout nouveau, ce n'est pas encore totalement porter ses fruits, mais c'est un truc que je teste actuellement. Je teste des vidéos de réaction. J'ai vu des chaînes YouTube, pareil, un peu plus mainstream. Il y en a deux principales qui m'ont inspiré. Il y en a une qui s'appelle Corridor Crew. Ce sont des mecs qui réagissent à des effets spéciaux parce qu'eux, ils sont experts des effets spéciaux. Ils réagissent aux effets spéciaux en expliquant comment ça a été fait et tu apprends des choses, mais à la fois, c'est divertissant. Il y en a un autre qui s'appelle Graham Stéphane qui réagit à des vidéos sur comment les gens dépensent leurs argent pour te parler d'investissement et de finances personnelles. Je me suis dit, c'est un format qui marie le divertissement avec l'apprentissage. Je me suis dit, je pourrais faire exactement la même chose. Un marketeur réagit à trois petits points. C'est un format que j'ai commencé à tester. J'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Marketing Mania Daily sur laquelle je publie du contenu quotidien, surtout qui est issu de mon podcast et où je teste ces formats. C'est vraiment une démarche fondamentale de dire quels sont les formats qui fonctionnent et comment est-ce que je peux essayer de les importer dans mon domaine ? Ça fonctionne plutôt bien parce que ta chaîne, tu l'as créée il y a trois ans maintenant et elle a complètement explosé. On va arriver sur la quatrième année, ça fait plus de trois ans. J'ai commencé à faire des vidéos, je crois, en juillet ou en août 2016 où j'ai commencé vraiment à publier des vidéos régulièrement. Au départ, tu vois, je testais différents formats, je m'étais inspiré de ce YouTuber-là. Au final, le format sur lequel je suis arrivé aujourd'hui est inspiré de lui par certains aspects, par d'autres pas du tout parce que par exemple, lui ne montre jamais sa tête dans ses vidéos et j'ai découvert que pour moi, c'était important de le montrer par exemple. Tu vois, je l'ai optimisé au fil du temps et en gros, ça a pris un peu moins d'un an pour vraiment avoir le déclic et que les chiffres commencent vraiment à monter aux alentours d'avril 2017 en commençant en juillet-août de l'année précédente. Tu parlais du fait que la plupart des infopreneurs font ce que je fais, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait des vidéos qui sont beaucoup moins shadées que les tiennes. J'ai vu une vidéo justement t'expliquer un peu ton processus. Tu peux passer un mois à faire le script, à faire des recherches, puis à tourner et à monter la vidéo. C'est quand même beaucoup de travail. Alors que moi, typiquement, une vidéo de 10 minutes, ça va me demander 15 minutes de travail en tout et pour tout. Donc, ce n'est assez le million de vues quand même. C'est assez impressionnant. Et une vidéo de Tipeee qui s'adresse peut-être juste à ton audience, ça va faire au moins 50 000 vues, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment déjà un très beau score que la plupart des infopreneurs n'arrivent pas. Souvent, quand je rencontre des youtubeurs, une des premières questions qu'ils me posent, c'est « Olivier, comment ça se fait que tu as aussi peu de vues par rapport à ton nombre d'abonnés ? » Et en fait, quand on regarde la plupart des infopreneurs, on a tous le même problème. Il y a plein de gens qui s'abonnent et au bout d'un moment, ils arrêtent de regarder et ils ne se désabonnent pas de la chaîne. Alors, on va surtout parler de copywriting aujourd'hui. C'est là-dessus vraiment que je voulais qu'on se focalise. Mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton point de vue, ton analyse sur ce problème. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous les infopreneurs qui ont ce problème d'avoir un ratio vues-abonnés qui est mauvais ? Je pense qu'à partir du moment où tu publies du quotidien, c'est compliqué de le maintenir. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé une deuxième chaîne. En fait, j'avais cette théorie que j'avais envie de créer d'autres vidéos. Comme tu as dit, mes vidéos, elles prennent longtemps à faire. Il y a peu de vidéos qui me prennent un mois à faire, mais mes vidéos vont un minimum prendre une dizaine d'heures pour être écrites. Parfois, elles peuvent prendre jusqu'à 25-30 heures de montage dont je ne m'occupe pas personnellement, mais c'est quand même un poids sur mon équipe. Ce qui fait que je ne peux pas non plus les faire si souvent. Mais comme elles cartonnent, du coup, j'ai cette stratégie où je fais peu de vidéos, mais je mets le maximum de poids dessus. Mais moi, d'un autre côté, je n'ai pas forcément envie de faire que ce type de vidéos. J'ai envie de pouvoir tester d'autres choses. J'ai envie de pouvoir innover et ne pas complètement être enfermé dans ce format. Du coup, j'ai une deuxième chaîne sur laquelle je le fais. Et je pense que c'est compliqué d'avoir une seule chaîne où tu vas publier beaucoup de contenu avec du contenu qui varie en investissement, qui varie en qualité parce que les gens ne savent pas à quoi attendre. Quand les gens cliquent sur une de mes vidéos, ils savent exactement ce qu'il faut attendre. Ils savent que ça va être une vidéo qui est scriptée mot à mot, avec un montage qui va vite. Dans mes vidéos, je parle extrêmement vite. Si tu regardes le débit que j'ai à la minute, c'est largement supérieur à ce que je suis capable de faire en improvisation avec toi. Et il n'y a aucune pause. Tu vois, ça va très vite. Il y a vraiment une densité. On travaille sur le rythme, sur le montage. Je vais vous parler de psychologie humaine. Comment nous évaluons les risques ? Comment se forme une panique ? Pourquoi certaines personnes ont son alerte deux mois avant tout le monde alors que les gouvernements laissaient encore la maladie se propager sans rien faire ? On va parler de communication et de comment persuader les gens de rester chez eux quand ils n'ont pas forcément envie d'écouter. Donc, les gens savent exactement ce qu'ils vont avoir. Et comme j'en publie assez peu, les gens cliquent dessus et les regardent. Ils vont même donner leur chance à des vidéos. Et c'est scripté ? Tu écris tout à l'avance, tu as un prompteur ? Tu es un prompteur. Tout est écrit, scripté depuis le départ. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'eux. Et tout après est coupé. Les phrases, si je me plante dans une phrase, je peux la refaire deux, trois. Il y a des phrases que je dois refaire. C'est assez rare, mais parfois, il y a une phrase qui est assez difficile où je bute sur un mot pour une raison. X et Y, je suis capable de la refaire huit fois. Mais c'est encore une fois pour beaucoup de Youtubers qui font du coup un peu plus mainstream et surtout dans mon format d'essai vidéo qui sont écrits à l'avance. C'est assez classique en fait. Donc, ce que je fais vraiment, c'est surprenant que dans le contexte des infopreneurs. Mais en fait, si je regarde dans un contexte plus large du Youtube, il y a beaucoup de grosses chaînes qui scriptent leurs vidéos, qui ont ce type de montage, etc. Pas toutes, mais il y en a un certain nombre. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. Donc, la raison de le ratio de vues par vidéo, au final, ce n'est pas la vraie question. Tu vois, la vraie question, c'est combien de personnes sont actives sur ta chaîne et combien de personnes sont là. Donc, la question, c'est OK, si tu fais par exemple 5000 vues par vidéo, est-ce que ça veut dire que tu as 5000 personnes qui regardent toutes les vidéos ou est-ce que tu as grosso modo 20 000 personnes qui regardent une vidéo sur quatre ? Et ce serait plus là où je verrais la question parce que tu oublies du contenu quotidien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens s'intéressent à toutes tes vidéos et regardent toutes tes vidéos. Ce qui est important, c'est la taille de l'audience globale que tu as et si tu continues à leur apporter la valeur. Parce que même moi, si je fais beaucoup de vues par vidéo, il faut aussi savoir qu'au final, les gens ne passent pas tant de temps que ça à me regarder puisque mes vidéos sont aussi infréquentes. Donc, si je passe, mettons, si je suis dans ma fréquente publication au maximum et que je publie une vidéo de 15 minutes toutes les deux semaines, les gens vont passer avec moi 30 minutes par mois s'ils regardent toutes mes vidéos. Alors qu'il y a probablement plein de gens qui passent plus que 30 minutes avec toi par mois. Donc, c'est pour ça que le calcul est plus subtil que ça. Après, moi, pour plein de raisons stratégiquement, je n'ai pas que YouTube. Donc, pour moi, YouTube, c'est l'objectif d'avoir une grosse audience, de toucher beaucoup de monde et c'est là où j'ai mon acquisition. Et puis après, j'ai d'autres manières de faire passer du temps avec les gens. J'ai mon podcast, j'ai ma deuxième chaîne, j'ai mes emails, etc. Donc, la stratégie à plusieurs niveaux. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ces paramètres-là et finalement, ce que tu cherches, ce n'est pas faire des vues sur YouTube et ce n'est pas avoir un gros nombre de vues par vidéo juste pour Lego. C'est avant de te dire « Ok, en termes de tunnel de vente, où est-ce que j'en suis ? » Et pour moi, YouTube, c'est vraiment le haut du tunnel de vente. C'est aussi une des raisons pour laquelle je ne vends pas sur YouTube. Il y a plein de gens qui font la promotion de leur programme directement sur YouTube. Moi, je ne le fais pas parce que pour moi, YouTube, c'est vraiment le top of the funnel qui est là pour générer du prospect et je vais vendre autre part. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, moi-même, je ne vends pas sur YouTube. En fait, j'incite les gens à s'inscrire à mes mailing list pour recevoir le bonus. Donc, comme tu le dis, c'est une entrée de funnel. Mais tu sais, c'est incroyable. Mais encore aujourd'hui, en 2020, c'est mes blogs qui me ramènent le plus de leads par rapport à YouTube parce que le taux de conversion est largement supérieur. Tu sais quand même que je suis d'accord avec toi quand tu dis que finalement, il faut regarder la taille de l'audience mensuelle en tout cas sur une certaine unité de temps. Mais j'adorerais avoir une fonction dans YouTube qu'il n'y a pas alors que tu as cela dans ton autorépondeur par exemple. Tu peux purger ta liste. J'aimerais avoir un bouton qui permet de supprimer tous les abonnés qui n'ont pas vu de vidéo depuis six mois. Cela permettrait d'avoir un nombre d'abonnés qui est plus réaliste. Et comme tu dis, au bout d'un moment, quand tu as 200 000 abonnés et que quand tu fais une vidéo, tu en as 5 000 ou 10 000 ou même 20 000 qui regardent. C'est plus une question d'ego qu'autre chose, ce nombre d'abonnés. Moi, je préférerais le faire descendre parce qu'il y a quand même la perception des gens qui débarquent sur la chaîne et qui ne connaissent pas et cela peut créer de la preuve sociale négative. Moi, cela m'a bloqué pendant un moment. Cela m'a fait arrêter YouTube pendant quasiment six mois. Puis après, j'ai décidé de prendre sur moi, d'arrêter de me focaliser sur ce genre de choses et effectivement me focaliser sur les gens qui me regardaient régulièrement. C'est intéressant en tout cas ce que tu dis. Effectivement, beaucoup de préparation, être consistant dans le format et la qualité du contenu. Et si tu as vraiment envie de publier régulièrement, sans trop de prendre la tête, ce qui est le cas de la plupart des infopreneurs et c'est mon cas aussi, faire une chaîne à part finalement pour ne pas mélanger les gens. On va se focaliser maintenant sur le copywriting. Déjà, pour les gens qui nous regardent et qui n'ont jamais entendu parler de ce mot ou alors vaguement et qui ne savent pas vraiment ce que c'est, est-ce que tu peux donner une définition de qu'est-ce que c'est que le copywriting ? Ouais. Donc le copywriting en français, ils ont un terme qui est équivalent, que moi je n'utilise jamais, qui est rédacteur-concepteur ou concepteur-rédacteur, une de ces permutations de termes qu'on n'utilise pas trop dans nos domaines des web entrepreneurs. Donc le copywriting, c'est écrire pour vendre grosso modo. Donc moi là-dedans, je fais rentrer avant tout évidemment les pages de vente, les séquences e-mail, les vidéos de vente. Mais par plein d'aspects, je considère que rédiger ta page d'accueil ou même rédiger une vidéo, rédiger un appel d'action, ça revient dans le copywriting. Donc dès que tu veux que les gens prennent une action après t'avoir lu, c'est du copywriting. Ok. D'accord. Donc pour toi, à la base, c'est plutôt dans le texte, mais tu l'appliques aussi j'imagine aux vidéos dans ton script par exemple ? Comme mes vidéos sont scriptées, pour moi c'est quasiment la même chose en fait. Genre mes vidéos sont scriptées presque comme une page de vente avec les mêmes structures, avec une accroche, avec un storytelling, avec un appel à l'action à la fin. Donc pour moi la différence, au final tu vois quand je l'écris, la seule différence c'est qu'à la fin il faut que la vidéo je l'enregistre et l'email je clique juste sur « Envoyer ». Mais fondamentalement le process est assez similaire. Donc voilà, c'est l'art de persuader avec les mots tout simplement. Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui vont te sortir, tu sais, la fameuse étude éculée qu'on voit partout, qui dit que les mots ne comptent que pour 7% dans la communication ? Ça, c'est basé sur une incompréhension totale en fait de ces études et de ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu transmets de l'information, les mots comptent pour tout et tu peux transmettre beaucoup de choses avec les mots. Alors, est-ce que le faire en vidéo, tu vois, moi je fais mes scripts en vidéo donc c'est un bon exemple. Qu'est-ce que la lecture de mon script ajoute ? Elle ajoute un petit peu, elle ajoute peut-être 10% ou 15% de plus à mon script, mais dans tous les cas, tu vois, c'était le mot. Et je ne pense pas que le ton de ma voix, si tu me fais lire un script nul, va faire 93% du job. Tu vois, pour moi ça n'a pas vraiment de sens de le dire ça. Et ces études sont basées sur, si tu veux, une expérience très particulière qui a été faite dans un laboratoire que j'ai connu à un moment. Je ne me souviens plus exactement de quels étaient les paramètres de l'étude. Je ne sais pas si Olivier, tu te souviens exactement de ces paramètres de l'étude, mais c'était une condition très spécifique. Ce n'était pas du tout un élément général de conversation de tous les jours ou de vente. Absolument. Donc en fait, l'auteur de cette étude, c'était dans les années 70, c'est Merabien. Et il a fait une étude sur… en fait, il s'est intéressé uniquement aux gens qui exprimaient une émotion du genre « je suis en colère » ou « je t'aime ». Et uniquement dans cette configuration particulière, il est arrivé au fameux chiffre qu'on retrouve tout le temps, donc les 7% de mots et je ne sais plus quelle est la part de body language et de tonalité. Mais c'est évident que quand on parle d'une émotion, la manière dont tu vas le dire, c'est plus important. Si je te dis « non, là, je suis super en colère ». Tu n'y crois pas trop si je te dis « je suis en colère ». Là, tu le sens déjà plus. Et en fait, ces chiffres ont été complètement sortis de leur contexte et sont répétés partout par des gens qui n'ont pas cherché plus loin que le bout de leur nez. Mais il y a parfois cette objection quand on parle de copywriting et de l'importance de l'influence dans le choix des mots. Mais j'aime bien donner cet exemple. Je crois que c'est en 2012 que le mariage gay a été instauré par le gouvernement en France. Et ils avaient trouvé une formule pour faire mieux passer cela auprès des gens qui étaient récalcitrants. Ils ont appelé cela le mariage pour tous. Et c'est évident que le mariage pour tous, cela entraîne automatiquement une adhésion qui est supérieure à quand tu dis « mariage gay ». Et même si après, tu peux essayer de résister à cette impulsion si tu as envie et te dire « oui, mais non, je ne suis quand même pas pour ». Mais n'empêche que naturellement, tu vas davantage emporter l'adhésion de la population avec le mot « pour tous » qu'avec le mot « gay ». La plupart des gens ne sont pas gais et du coup, il faut que tu puisses permettre quelque chose qui va aider tous leurs supporters à rentrer dedans. Et d'ailleurs, du coup, leurs opposants avaient fait la même stratégie. Alors, quel était leur terme ? Est-ce que c'était la famille pour tous ? C'était cela qu'ils disaient ? Oui, ben voilà. Après, du coup, tu as tout le monde qui va utiliser des stratégies similaires pour essayer de gagner la bataille. Un gars qui est assez fort là-dessus et qui n'est pas très populaire en France, mais un gars qui est assez fort sur ces petits mots, c'est Trump. Trump, en ce moment, il a un truc, c'est le coronavirus, il appelle cela le virus chinois parce qu'il sait que toute sa population a été remontée contre la Chine et pense qu'en plus les Chinois leur ont déjà volé leur job. Alors, c'est en plus qu'il nous envoie des virus. Donc, il appelle cela le virus chinois pour, voilà, à la fois pour mobiliser les gens et pour, tu vois, se distancer du truc. Mais lui, là aussi, tu vois, c'est l'esprit des petites formules. Et probablement que Trump sait que pour son auditoire et pour les gens qui ont voté pour lui, c'est la bonne formulation. C'est cela qui fait l'impact. Voilà. Donc, les rebelles intelligents, retenez bien cela. Le choix des mots est très important. Et d'ailleurs, en tant qu'infopreneur, on peut faire des tests scientifiques ou en tout qu'on appelle cela des split tests, notamment quand on envoie un mail à notre liste. C'est très facile en fait, la plupart des autorépondeurs proposent cette option de tester plusieurs titres différents ou même le contenu des mails peut être différent. Mais le plus simple à tester, c'est des titres. Donc, vous pouvez avec un autorépondeur comme ActiveCampaign à Weber, quasiment tous le font, ou System.io, vous pouvez séparer votre mailing, enfin votre mail en deux. Il y a un mail qui va être envoyé à 50% de votre liste et l'autre mail au reste. Et donc, avec deux titres différents, vous pouvez voir tout de suite s'il y en a un qui a davantage de taux d'ouverture que l'autre. Et cela vous permet de voir s'il y a des mots qui déclenchent davantage d'ouverture. Et Scoop, bien sûr, il y en a. Alors du coup, Stan, qu'est-ce que tu vois que tu peux nous partager d'intéressant pour devenir des meilleurs copywriters pour arriver à davantage persuader avec les mots ? Je pense qu'il y a un certain nombre de points qui sont intéressants. Le premier point qui est vraiment intéressant, c'est la force de la bonne accroche. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris sur YouTube, que j'ai toujours su, mais sur YouTube, j'ai été forcé à le pratiquer. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur ta vidéo, il y a une bonne partie des gens qui vont partir dans les premières secondes. Et tu verras si tu as une courbe, un graphique que tu peux voir où les gens vont partir. Et en fait, c'est valable sur n'importe quelle page. La plupart des gens parlent dans les premières secondes, sur une page de vente, etc. Évidemment, aussi bonne soit ta vidéo et aussi bonne soit ta page de vente. Si les gens parlent dans les premières secondes, tu as perdu tout le monde. Et donc, il faut mettre une attention et un effort démesuré, en fait, sur cette accroche. Et sur une page de vente, par exemple, le titre, le bon titre sur la page de vente. La plupart des gens font un titre assez générique qui est « comment gagner de l'argent avec un blog ? » et puis voilà, c'est tout. Le problème, c'est quand les gens voient comment gagner de l'argent avec un blog, ils arrivent, ils se disent « Ok, c'est du déjà-vu, je sais déjà ce qu'il va me dire et ce n'est pas intéressant. » Il faut que tu aies soit un twist, soit une promesse spécifique. Si ton titre à la place, c'est « Découvrez comment un retraité de 72 ans a gagné 10 000 euros par mois avec son blog sur les jeux vidéo », d'un coup, je me dis « Ça, c'est sûr que je vais le lire. Un retraité de 70 ans qui a fait un blog sur les jeux vidéo quoi ? Je vais le lire directement, c'est sûr. Tu as accroché ma qualité, donc tu m'as eu. Ça ne suffit pas nécessairement à mener jusqu'au bout de la page. Donc là, c'est un titre spécifique qu'on n'a jamais vu avant et qui en plus a un élément de surprise, c'est-à-dire un retraité de 72 ans, on ne s'attend pas à ça. Ouais. Donc en gros, sur les titres et sur les accroches, il y a quatre grands éléments qui sont intéressants. On appelle ça les quatre U qui peuvent être intéressants à retenir. Donc quelque chose qui est urgent. Si quelque chose va disparaître, s'il faut agir maintenant, ça va accrocher mon attention. Quelque chose qui est unique, un élément différent. Donc là, c'est le retraité de 72 ans, je ne m'y attends pas. Et c'est aussi spécifique, quelque chose qui est utile. Je vais apprendre quelque chose qui va me servir, qui a un certain bénéfice. Donc on a « urgent », « unique », « utile ». Et il y a un quatrième U qui va me revenir. Grosso modo, la fin, c'est un chiffre spécifique. Quand tu as le chiffre spécifique, tu as une histoire spécifique, c'est beaucoup plus fort. Donc ça, c'est une accroche. Il y a aussi d'autres éléments dans l'accroche. C'est par exemple tout ce qui est une histoire, du storytelling. Naturellement, on a envie de savoir à la fin. Si tu poses une question et tu poses une question dont la réponse n'est pas évidente, ça, c'est important parce que les gens vont poser des questions qui sont évidentes. Ils vont poser la question de « Pourquoi le coronavirus est-il dangereux ? » par exemple. Ok, c'est bon, je le sais parce que c'est un virus et ça va tuer les personnes âgées, etc. Tu vois, je le sais. Moi, récemment, j'ai fait une vidéo. Le titre, c'était « Pourquoi on n'a pas vu le coronavirus venir ? ». Et si on te dit « Pourquoi on ne l'a pas vu venir ? », la réponse n'est pas évidente. Donc tout d'un coup, je te pose une question et je vais te raconter une histoire de comment est-ce qu'on ne l'a pas vu venir. Vraiment, ce travail sur l'accroche, il va être prépondérant parce que ça va déterminer tout le reste. Et donc, c'est à la fois le titre. Donc pour la vidéo, c'est un titre, pour la page de vente, c'est le titre, mais c'est aussi les premiers paragraphes. À ce niveau-là, l'idée, c'est qu'une fois que tu as accroché mon attention, si on reprend l'exemple du papy qui fait un blog de jeux vidéo, il faut que tu rentres directement dans cette histoire et il faut que tu trouves le point, l'axe qui est le plus intéressant dans cette histoire. Et comment est-ce que tu vas faire que je m'investis ? Il faut que tu commences par me dire « Ben voilà, Jean-Michel Dupont n'était pas du tout quelqu'un qui était fort en informatique et d'ailleurs, il a eu son premier ordinateur à 65 ans quand ses petits enfants lui ont acheté un ordinateur et puis tout d'un coup, il s'est mis à jouer à la bataille et au solitaire et s'est intéressé aux jeux vidéo, etc. » Et là, tu as envie de savoir la suite. Donc c'est vraiment la question de comment est-ce que tu accroches l'attention des gens quelque part, tu trouves l'axe le plus intéressant dans ton message, l'élément qui est surprenant, l'élément qui est unique, l'élément qui est différent, l'histoire et tu amènes les gens sur la suite. Donc ça, c'est vraiment le premier nerf de la guerre avant même d'essayer de faire de la persuasion et de convaincre les gens, il faut capter leur attention. On sait bien que sur Internet, ce n'est pas facile de capter leur attention, ce n'est pas facile de faire des vues. Ce n'est pas facile d'avoir les gens qui lisent ta page de vente quand de base, d'avoir les gens qui lisent un article, c'est difficile. Donc l'attention, c'est le premier point. Le deuxième point que je trouve intéressant, c'est vraiment réfléchir en matière de… Là, on rentre plus dans les détails de la manière dont tu écris, mais en manière dont tu vas permettre aux gens de se projeter dans ce que tu racontes et de visualiser ce que tu racontes. Donc ça, c'est les petits détails, c'est les petits éléments visuels, c'est les descriptions de situations. C'est éviter d'avoir un langage abstrait du style « Voilà, Jean-Michel a lancé son blog » et essayer de comprendre, de dire « Voilà, Jean-Michel avait tel problème et ce problème se manifestait dans sa vie par telle manière. Comment est-ce que sa vie a été changée ? Qu'est-ce que ça a changé ? » Et quand tu dis « Jean-Michel gagne 10 000 € par mois », il faut que tu me montres. Il gagne 10 000 € par mois. Et donc maintenant, ce qu'il peut faire, c'est aller tous les mois et prendre un TGV pour aller voir ses petits enfants qui habitent à Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, il s'est mis aussi à jouer avec eux à Fortnite, le week-end, etc. Et ce genre de petits détails rendent l'histoire que tu racontes. Donc, tu montres un bénéfice émotionnel auquel les gens peuvent se connecter. Tu montres le bénéfice émotionnel via un petit détail. Tu vois, un petit détail, quelque chose et je peux le voir. Et tout d'un coup, « Ok, Jean-Michel gagne 10 000 €. Je n'ai pas d'image dans ma tête. Je ne sais pas ce que c'est 10 000 €. Je ne peux pas me le représenter. » Et donc, du coup, ça reste un concept qui est abstrait. Tu me dis, il gagne 10 000 € et maintenant, il peut prendre un TGV pour aller voir ses petits enfants. Je vois le mec dans le TGV. Donc, j'ai une image bien concrète. Et bien sûr, ici, on part du principe que par rapport à ton audience cible, c'est une image qui est pertinente. Peut-être que c'est une audience qui a envie de voir ses petits enfants ou pour une raison x ou y, ils ont envie de voyager ou ils ont envie d'avoir ce temps, cette flexibilité. Mais ce détail, cette image spécifique va grandement aider les gens à avoir cette image. Et ça, c'est un élément auquel les gens ne pensent pas pour convaincre. Parce que ce que les gens vont faire, c'est essayer d'arriver sur du superlatif. Essayer de dire, voilà comment gagner des centaines de milliers d'euros très rapidement, sans travailler. Essayer de renforcer leurs offres, en fait, par le superlatif et par l'exagération. Et parfois, tu peux raconter l'histoire telle qu'elle est et pas forcément en exagérant, mais en ayant ce niveau de détail où les gens peuvent se projeter dessus. Et donc, ça a l'air beaucoup plus vrai parce qu'ils peuvent voir le détail. Et le conseil que je donne à ce niveau là pour terminer sur ce point, c'est vraiment de réfléchir en termes de cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'au cinéma, si tu veux montrer que Jean-Michel est pauvre et ensuite Jean-Michel devient riche, tu ne veux pas juste dire Jean-Michel était pauvre et maintenant il est riche. Il faut en fait que tu montres une scène à l'écran où je vois Jean-Michel qui est pauvre. Alors peut-être que je le vois, il rentre chez lui et il a un appart un peu miteux. Il a une chaise qui est cassée, mais il l'a réparée avec un bout de scotch parce qu'il n'a pas l'argent de se racheter une autre chaise. Il y a sa fille qui l'appelle en lui disant « Papy, quand est-ce que tu viens ? » Et il dit « Non, désolé, là, je n'ai pas l'argent, etc. » Bref, par des éléments visuels, tu vas essayer de montrer pourquoi est-ce que ce gars est pauvre, tu ne veux pas juste le dire. Et pareil, quand, je ne sais pas, dans Lou De Wall Street, le gars devient riche, on ne dit pas « Je suis devenu riche », on te montre qu'il est devenu riche avec des bagnoles, avec le style de vie, avec la maison, avec les images qui sont même dans le trailer où il est là en train d'accrocher de la thune autour de quelqu'un, il accroche des billets autour de quelqu'un pour s'en plus ce qu'ils font, il les emmène en Suisse je crois. C'est ces aspects visuels qui vont faire que tu t'en souviens et qui vont avoir cet impact. Et quand tu réfléchis en manière cinématographique, cette force à réfléchir, ok, quelles scènes est-ce que je vais montrer pour expliquer à la fois d'un côté le problème que je vais résoudre et de l'autre, le bénéfice que les gens vont avoir quand j'utilise mon produit. Alors, est-ce que c'est encore du copywriting ça, quand tu t'intéresses à l'aspect visuel ? L'aspect visuel, mais je ne me dis pas qu'il faut forcément montrer des images. C'est-à-dire l'image que tu vas créer dans l'esprit des gens par les scènes que tu vas décrire. Et plutôt que d'écrire une scène de manière abstraite, tu veux décrire une scène de manière concrète. Tu voulais dire, quand j'ai commencé mon site, voilà l'expérience de vie, voilà la scène, voilà l'anecdote qui m'est arrivée en donnant un élément concret. Mais tout ça, tu peux l'expliquer très bien avec des mots. Ce n'est pas forcément des images que tu vas montrer, mais tu veux créer des images dans la tête des gens pour stimuler leur imagination. Parce que c'est en stimulant souvent l'imagination des gens et en leur faisant voir quelque chose que tu vas toucher leurs émotions. C'est compliqué par exemple de rendre quelqu'un triste en disant « il faut être triste ». Tu peux rendre quelqu'un triste en racontant une histoire triste, en leur faisant visualiser l'expérience de vie qui t'a rendu triste et en l'expliquant de manière spécifique qu'ils font qu'ils se projettent dans cette histoire, comme au cinéma où tu vas pleurer pour un personnage qui est joué par un acteur. Pourquoi ? Parce que par les petits détails de ce personnage, on l'a rendu réel et dans ta tête, c'est devenu une vraie personne. Et ça, tu peux le faire aussi avec des mots dans la manière dont tu racontes l'histoire. Mais c'est tout vraiment dans l'idée de comment est-ce que tu trouves les détails concrets qui vont rendre ce que tu racontes beaucoup plus réel à l'esprit des gens et qui va créer cette émotion derrière. Ok. Et donc, comment toi tu as implémenté… Déjà, comment tu as découvert ce copywriting et comment tu l'as implanté dans ta boîte pour développer ton audience et tes ventes ? Donc, à l'origine, moi, je l'ai découvert un peu par hasard en fait parce que j'avais commencé un… à l'origine, je ne faisais pas du marketing, j'avais un blog dans le domaine de la séduction et j'avais commencé ce site. Et à l'origine, j'ai fait un peu ce que tout le monde fait quand tu démarres et que tu ne sais pas trop ce que tu fais. C'est-à-dire que j'ai fait un site… C'est fou le nombre d'infopreneurs qui sont issus de la communauté de la séduction. Et c'est vraiment typiquement français. En fait, je suis pas mal connecté au milieu des infopreneurs dans beaucoup d'autres pays, notamment aux États-Unis, Brésil, Russie, etc. Cette corrélation n'existe pas dans les autres pays. Donc, c'est l'esprit gaulois, j'imagine. Et Ben Pagan qui a commencé dans la séduction. Oui, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle aux États-Unis. Alors qu'en France, c'est quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui majeurs qui sont issus de cette communauté. Donc, intéressant. Donc, tu as commencé comme ça aussi. J'avais un blog et au départ, je faisais un peu ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que j'avais un blog qui parlait de séduction et puis je parlais de séduction. Et du coup, ce que j'ai réalisé, c'était que déjà à l'époque, le domaine en termes de référencement et de SEO, c'était difficile. Je n'avais pas nécessairement la force de frappe en termes de SEO. J'étais en face de concurrents qui écrivaient, qui avaient des armées. Quand je dis une armée, ils avaient peut-être une ou deux personnes qui écrivaient à plein temps. Moi, j'étais là à écrire un article de temps en temps. Je n'avais pas d'autorité de domaine, je n'avais pas de link building, je n'y connaissais rien. Donc du coup, j'avais du mal à avoir du trafic. Et en fait, là où je me suis intéressé au copywriting, c'est pour ce site en disant que je n'ai pas beaucoup de trafic, donc il va falloir que mon trafic, je le convertisse à fond. Et j'ai réussi à commencer petit à petit à améliorer mes pages de vente, à trouver comment vendre des programmes plus chers. À une époque où beaucoup de gens vendaient des e-books à 20 euros, je vais trouver comment vendre des programmes à 70 euros, puis à 200 euros grâce au copywriting, en démontrant la valeur de ce que j'ai apporté, en faisant des programmes vidéo, en démontrant plus de preuves et plus d'exemples et en créant plus de connexions avec mon audience. Comment tu as appris ça à l'époque ? Est-ce que tu as lu des livres ? Est-ce que tu as suivi des formations ? Oui, j'ai lu… En fait, le gourou absolu que j'ai, qui est d'ailleurs dans le premier chapitre de mon livre, c'est un gars qui s'appelle Gary Albert que tu dois connaître. Oui, j'ai déjà entendu parler. Gary Albert, c'est un gars qui écrit dans les années… En gros, il a commencé dans les années 60 et il écrit la plupart des textes dans les années 80 en fait. Et c'est donc la vente, mais à l'ancienne. C'est un gars qui faisait des copywriting par courrier postal et donc il t'envoyait des lettres par courrier postal. Et pour te vendre tout un tas de gadgets, de rapports spéciaux qui étaient les e-books de l'époque, il t'envoyait un espèce de rapport qu'il avait imprimé chez lui. Et il avait construit tout un empire comme ça juste sur le courrier en envoyant des lettres de vente aux gens et en recevant en échange des chèques et puis en leur envoyant un produit. Et lui, il a vécu tout tas de lettres et j'ai commencé comme ça en m'intéressant à ce que lui, il racontait. Et après, il y a toute une école en fait de copulateurs à l'ancienne qui existe. Donc là, tu vois ici, j'ai une affiche qui vient de David Ogilvie qui est aussi un copulateur à l'ancienne. Tu as Robert Collier, tu as John Carlton. Et donc, je me suis formé un petit peu chez tous ces trucs à l'ancienne et je me suis demandé comment est-ce que ça s'applique dans mon domaine ? L'équivalent français, c'était Christian Godefroy qui s'est formé auprès de tous ces gens-là. D'ailleurs, la plupart, ils les connaissaient personnellement. Malheureusement, il nous a quittés en 2012, mais il a pas mal apporté au copywriting français avec ses compétences. Donc, tu t'es formé directement auprès des grands maîtres américains. Donc, tu as trouvé leurs e-books, enfin leurs livres et tu es parti comme ça. Ils ont tous des livres. Et après, en gros, ce que tu fais, c'est, il y a un truc de dingo, mais que j'ai fait, qui est donné par Gary Albert. Il te donne une liste d'une quinzaine de grandes pages de vente célèbres, dont certaines qui sont très longues. Et il te dit, il faut les recopier à la main. Donc, il te fait recopier des pages de vente à la main. Et la théorie derrière, moi aujourd'hui, je vois pas trop les pages de cette théorie, mais bref, disons que je l'ai fait à l'époque. La théorie, c'est que ça va me permettre de t'imprégner en fait du rythme et de la structure. Une chose qui est vrai, c'est que quand tu recopies une page de vente à la main et que ça peut te prendre des heures en fait, parce qu'il y en a certaines qui sont vachement longues, ils leur recommandent quelques-unes qui sont courtes, mais il y en a qui sont vachement longues. Et recopier à la main, ça ne va pas très vite. Mais du coup, cette force à réfléchir vraiment au détail. Si tu veux chaque phrase, tu vas y réfléchir parce que sinon, tu n'as rien d'autre à faire. Tu t'ennuies et tu recopies ton truc à la main. Donc ça, je l'ai fait et ce n'est pas forcément quelque chose que je conseillerais aux gens. Mais par contre, ça m'a appris qu'en fait, une fois que tu as compris ces éléments, ces blocs de construction de base. Donc dans cette vidéo, on a parlé de deux blocs importants qui sont l'accroche, le titre de la page. Et puis, on a parlé de comment est-ce que tu peux faire du storytelling qui soit émotionnel avec les bons détails, etc. Il y a plein d'autres techniques que tu apprends comme ça. Et quand tu vas te forcer à recopier des pages de vente, tu vas réupérer toutes les techniques en fait dans les pages que tu es en train de regarder. Et puis après ça, j'ai arrêté de recopier les pages. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que dès que je voyais une page de vente qui me semblait intéressante, j'essayais de l'analyser. Donc je me disais, ok, est-ce que je peux découper la structure de cette page et découper l'ensemble des arguments ? Est-ce que je peux repérer les techniques que j'ai déjà apprises ? C'est-à-dire, est-ce que je peux voir l'accroche et pourquoi est-ce que l'accroche fonctionne ? Est-ce que je peux voir le storytelling ? Est-ce que je peux voir les bénéfices ? Comment est-ce qu'il introduit le produit ? Comment est-ce qu'il introduit la garantie ? Etc. Et là, du coup, tu vas comme ça, à chaque page que tu vois, tu vas essayer d'analyser les points qui te semblent intéressants et tu vas commencer à te construire une espèce de boîte à outils en disant, tiens, là, il y avait une manière intéressante, il avait une bonne accroche sur sa page. Lui, il avait une garantie qui était intéressante. Là, je trouvais que la manière dont ils ont construit la FAQ, c'était vraiment persuasif et je n'avais pas pensé à le dire comme ça. Voilà comment il surmonte les objections. Et donc, tu vas apprendre toute une boîte à outils en étudiant des pages. Et puis après, le truc, c'est que tu es toujours en train de le faire. Donc, j'étais toujours en train d'écrire des pages de vente pour la séduction. Parfois, j'écrivais pour d'autres coachs en séduction. Je suis toujours en train d'essayer de trouver des techniques. Donc, au final, tu vois, j'ai appris… Tu étais carrément devenu un copier acteur pour d'autres, pour des collègues à toi. Ok. C'est une bonne manière d'apprendre. Et il y a beaucoup de copywriters qui ont un swipe file, donc un dossier avec les… Tu avais ça aussi toi ? Enfin, tu l'as toujours j'imagine ? Exactement. Donc en fait, tu as un dossier de page qui t'intéresse. Dès que tu vois une bonne page de vente, tu l'archives quelque part pour pouvoir… Beaucoup de copywriters ont ça. Tu peux le faire dans Evernote ou alors tu peux simplement faire un clic droit et enregistrer sous et enregistrer directement la page. Donc ça, c'est le niveau 1. Tu vois, tu récupères les pages. Après, là où les gens se plantent parfois, c'est qu'ils vont récupérer des pages et puis après, ils vont essayer de recopier exactement cette page. En fait, l'important, c'est de comprendre qu'une page, il y a plein d'ingrédients. Tu vois, c'est comme si tu avais une voiture, il y a plein d'ingrédients différents qui doivent fonctionner les uns avec les autres. Et donc du coup, tu ne peux pas forcément adapter cette page directement dans ton marché. Je vais donner un exemple. J'avais une personne qui avait recopié essentiellement une de mes séquences emails de mon site marketing, mais qu'il appliquait au fait d'apprendre la photo. Et du coup, il avait plein d'incohérences dans sa page parce qu'en gros, par exemple, je te fais tout un laïus sur le fait de voilà, il ne faut pas croire que vous pouvez réussir du jour au lendemain. Ça prend du temps et beaucoup d'efforts de réussir, etc. Tu vois, c'est un laïus assez classique dans le domaine du marketing qui fait sens par rapport au contexte de ce marché où tu veux toujours te différencier des gens qui promettent la richesse du jour au lendemain. Mais quand le gars il transpose ça dans le domaine de la photo, ça n'a plus de sens. Ne croyez pas que vous allez devenir un super photographe du jour au lendemain. Je sais que beaucoup de gens essaient de vous arnaquer en vous disant… Les gens ne sont pas en train de t'arnaquer en disant que tu vas devenir un photographe du jour au lendemain. Du coup, son argument était plus pertinent. Et je pense qu'à la place, il aurait dû mettre un argument. Parce que là, en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de retirer une objection. L'objection que les gens pourraient avoir dans le domaine de la photo, c'est par exemple, pourquoi est-ce que je devrais payer pour apprendre la photo ? Parce qu'au final, c'est juste un hobby. Et pourquoi est-ce que je devrais payer pour ça ? Dans mon domaine du marketing, les gens ne se demandent pas s'ils doivent payer. Ils se demandent si ça marche. Si ça marche, ils sont prêts à payer puisqu'ils vont gagner de l'argent. Dans le domaine de la photo, probablement, ils pensent que ça va marcher. Parce que prendre la photo, ça ne semble pas si impossible que ça. Mais ils se demandent si payer, ça vaut le coup. C'est pour ça qu'il faut adapter la page. Donc quand je te dis qu'il faut faire un swipe file, c'est une erreur de copier la page de quelqu'un d'autre en disant « Tiens, je vais faire la même chose ». Même dans le même domaine, ce n'est pas forcément le même marché. Mais par contre, tu vas dire « Ok, j'ai remarqué ce gars-là, il a telle manière, telle stratégie pour les objections ou pour les garanties ». Donc par exemple, récemment, je vais donner un exemple très simple que j'ai trouvé très récemment, que je n'ai même pas encore mis en place. Sur mes pages de vente, quand je te présente la formation, je te donne les différents modules et pour chaque module, j'ai une petite image statique d'une slide, par exemple. Récemment, j'étais sur une page de vente et j'ai vu un gars qui faisait un peu la même chose, il présentait ces différents modules, sauf qu'au lieu d'avoir une image statique pour chaque module, il avait un GIF qui était animé. Et du coup, on voyait à la fois le gars qui parlait, on voyait les extraits qu'il montrait, on voyait les petits graphiques, les petites illustrations. D'un coup, c'était beaucoup plus dynamique et c'était beaucoup plus concret. Et je me suis dit « Tiens, puisque j'ai déjà une image statique, pourquoi est-ce que je ne ferais pas des GIF qui représentent mieux la dynamique de ce que je fais ? » Parce que montrer une slide toute bête, ce n'est pas très intéressant. Montrer une slide où je suis là en train de parler, les gens connaissent ma tête, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça, c'est un petit élément concret que je pourrais récupérer. Mais je pourrais aussi récupérer, par exemple, une formulation de titre. Je vais donner un autre exemple à ce niveau-là. J'ai vu l'autre jour une page de vente qui était vachement intéressante où en fait, le titre, c'est « Découvrez comment cet email m'a rapporté 500 322 et 43 dollars », etc. Un chiffre précis. Et juste à gauche, tu as une image d'une main avec un smartphone et avec un email dessus. Et donc du coup, c'était drôle parce qu'il y avait cette image du smartphone avec l'email et le titre qui te donnait un chiffre précis. Et je trouvais que l'accroche était intéressante pour te vendre une formation d'email marketing si tu veux. Mais l'accroche était intéressante et j'avais envie de continuer. J'avais envie de voir s'il allait me donner plus de détails sur son email, s'il allait me montrer un détail sur les chiffres, s'il allait me montrer le texte entier de l'email. Et ça, je me dis « Tiens, c'est intéressant de partir sur un exemple super précis en début de page pour avoir la curiosité. » Et plein de petits éléments comme ça, tu peux les récupérer. Et c'est comme ça sur le long terme que tu vas apprendre. Les tactiques, tu les apprends au départ. Il faut absolument comprendre les grandes techniques. Et après, toutes les pages de vente que tu vas voir, tu vas les voir en mode rayon X. Ok, comment est-ce que je le découpe ? Comment est-ce que je décompose ? Est-ce que je peux casser cette partie, récupérer ce bout, le changer ici, le récupérer, le mettre quelque part, le récupérer dans une autre page, etc. Oui, tu as la recherche de modules finalement à agencer un peu comme des Legos. Carrément. D'ailleurs, je pense que cette manière de penser est assez bonne. Tu vois, tu veux collectionner le plus possible de pièces de Legos parce que si tu n'as que 5 pièces de Legos, tu vas toujours un peu faire la même chose et tu es un peu coincé. Mais si tu as un grand nombre de pièces, tu peux quasiment aller sur différents marchés, sur différents produits, sur différentes demandes, sur différents besoins et te dire « Ok, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils qui s'applique dans ce domaine-là ou dans cette situation ? » Et du coup, quand tu as commencé à mettre en place tout ça et à améliorer tes pages de vente, est-ce que tu as vu une augmentation importante de tes ventes ? En fait, je suis passé de… En gros, j'ai fait deux pages. Mon premier produit, il a eu deux pages de vente. J'ai fait une première page de vente pour un produit et j'avais appelé ça « Séduction totale ». Donc « Séduction totale », c'était un produit, comme ça on l'a dit, qui t'apprenait tout sur la séduction. Les compétences sociales, l'approche, les rendez-vous, les textos, tout. C'est l'erreur. Pareil, encore une fois, une erreur d'être débutant. Le problème de ce produit, c'est qu'il promettait tout et rien avec des promesses qui, du coup, étaient un peu trop boursouflées, un peu trop vagues, un peu trop générales. Il ne marchait pas du tout. Il ne marchait pas du tout et même quand j'essayais d'avoir des bêta-testeurs pour l'essayer gratuitement, les gens ne sautaient même pas dessus. Ah oui ! Ce n'est pas un bon signe, effectivement. Ce n'était pas un bon signe. Et pour tout, j'avais créé tout ce produit. Du coup, c'était un produit vachement ambitieux. Il y avait plein de contenus et du coup, j'étais un peu bloqué. Et puis, du coup, je l'ai mis de côté pendant un moment et je me suis dit, tiens, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai continué à développer mon site, à écrire des articles et à essayer de développer mon audience et voir un peu ce que je peux faire. Du coup, j'ai développé mon audience, j'écris des articles et j'ai commencé à me perfectionner. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me former en copywriting. Et donc, j'ai découvert plusieurs aspects. D'abord, c'est que le problème de mon produit, c'est qu'il n'avait pas une promesse qui était spécifique et que par conséquent, il ne démontrait pas l'efficacité de cette promesse. Il y avait une promesse très large, très générale. Et la seule chose qu'on disait essentiellement, c'était achète mon produit, il est super et tu veux tout apprendre. Le problème, c'est que les gens n'avaient pas vraiment de raison d'y croire quand ils avaient déjà vu tellement de promesses dans le domaine de l'institution qui ne marchaient pas ou qu'ils n'avaient pas convaincu. Je me dis « Ok, ici, comment est-ce que je trouve une accroche qui est forte ? Comment est-ce que je trouve un angle qui est unique ? Comment est-ce que je trouve une promesse qui est beaucoup plus spécifique ? » Et comment est-ce que derrière, je fais la preuve de cette promesse et puis comment est-ce que je peux vendre le truc ? Donc, j'ai commencé à interagir beaucoup avec mon marché et j'ai fait un élément qui est crucial en copywriting, mais que je n'avais pas fait au précédent, c'est-à-dire vraiment faire une recherche de marché et essayer de comprendre les besoins des gens. Et en fait, j'ai compris que la plupart des gens qui me suivaient, en fait, ils suivaient déjà pas mal de sites de séduction parce que j'avais fait beaucoup d'articles invités. En fait, beaucoup de gens qui me suivaient, c'était des lecteurs habituels de blogs de séduction. Et en fait, leur frustration, c'était que tous les blogs te disaient « Ben voilà, la solution, c'est tu vas aborder des filles avec telle phrase de drague et ensuite tu vas faire ci, tu vas faire ça et il y aura une technique super compliquée pour draguer des filles. » Le problème que les gens avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas en fait à appliquer ces techniques, c'est-à-dire qu'ils avaient peur, ils n'osaient pas aborder, ils avaient du mal. Quand ils parlaient à quelqu'un, ils étaient anxieux, ils n'arrivaient pas dans leur tête à garder les 50 étapes qu'on leur demandait de faire. Et donc, du coup, ils étaient complètement paralysés. Et comme ils étaient paralysés, ils se disent « Ben tiens, je n'y arrive pas. » Et donc, du coup, ils se disent « Je suis nul, les conseils qu'on me donne, je n'arrive même pas à les utiliser, c'est moi, je suis une sous-merde et je suis nul. » Et donc, du coup, ils abandonnés, ils étaient découragés et c'était un cercle vicieux où plus ils avaient peur, moins ils agissaient, moins ils agissaient, plus ils se sentaient nuls et plus ils se sentaient nuls et plus ils se sentaient nuls, plus ils avaient peur, etc. Je me dis « Ok, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de partir de ce principe-là et de leur proposer un truc qui était différent ? » Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des bouts en fait de ma formation en séduction totale. Il y en a d'autres que j'ai dû jeter à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas appropriés par là. Mais j'ai récupéré en fait des éléments qui étaient déjà présents dans la formation d'origine pour dire « Je vais te faire une formation dont la promesse, c'est comment surmonter ta peur de l'approche ? » Une promesse qui était beaucoup plus spécifique mais que du coup, je pouvais construire. Je pouvais construire avec une accroche, je pouvais construire avec du storytelling et surtout, je pouvais construire avec des preuves. Et en gros, tout mon speech de vente à l'époque qui a commencé à très bien fonctionner assez rapidement, c'était de dire « Il existe aujourd'hui des thérapies en psychologie. » qui sont prouvées pour surmonter notamment les phobies. Si tu as peur des araignées, si tu as peur des serpents, si tu as peur des foules, si tu es agoraphobe, il existe aujourd'hui des thérapies que tu peux utiliser qui te permettent essentiellement de t'exposer petit à petit à ce qui te fait peur et à te désensibiliser de la peur et d'apprendre au final que si tu sors dans la foule, il ne se passe jamais rien de si dramatique. Donc, tu vas petit à petit retirer cette panique et retirer cette peur. Aujourd'hui, moi, j'ai créé un programme qui va t'apprendre à appliquer ces mêmes techniques, mais dans ta peur de l'approche et dans ta peur des interactions sociales. Et donc, on va apprendre ensemble comment est-ce que tu peux commencer par faire des petits pas. Je ne vais pas t'envoyer en jour 1 ce que font tous mes concurrents à aller aborder dans la rue ce qui est le truc le plus dur pour quelqu'un qui débute, qui a peur. Je vais t'envoyer à aller juste faire des trucs un peu simples, genre aller demander aux gens s'ils ont l'heure. Et tu verras que les gens ont déjà peur de demander aux gens s'ils ont l'heure, notamment parce que tu es timide, de base. Et puis, tu te dis, est-ce qu'ils ne vont pas penser que c'est bizarre que je n'ai pas l'heure ? Il n'est pas quand tout le monde a son téléphone. Le truc, c'est que ce n'est pas grave si tu veux, parce que tu demandes aux gens quel est le pire truc qui puisse arriver quand tu demandes l'heure. Les gens vont te le donner et vont se dire, tiens, ce gars-là, il est un peu bizarre de ne pas avoir l'heure. Donc du coup, c'est là où est la vraie force pour moi du copywriting. C'est-à-dire que non seulement j'ai changé les mots que j'utilisais sur ma page, mais j'ai aussi changé le titre du produit, qui ne s'appelait plus la séduction totale, mais qui s'appelait maintenant le plan d'action. J'ai changé la proposition de valeur, une promesse plus précise, une preuve, et j'ai construit un argumentaire. Et c'est à partir de ce produit-là… Donc pour toi, le copywriting, ça inclut aussi la réflexion stratégique du positionnement du produit et de l'approche que tu vas avoir. Tu englobes ça dedans ? Par pas mal d'aspects, oui, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire ton copywriting. Ce n'était pas en fait cette recherche de marché. Parce que comment est-ce que je peux savoir quel est l'angle sur lequel il faut que j'appuie dans mon copywriting si je ne sais pas derrière que les gens ont cette peur de l'approche, par exemple ? Si je ne sais pas que plus que simplement de draguer des filles, un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils se sentent nuls parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer les conseils qu'on leur donne. Et donc du coup, j'ai besoin de comprendre ces éléments de psychologie de la personne pour pouvoir lui parler derrière. Donc toute la phase de recherche, pour moi, rentre dans le copywriting. Évidemment, le titre du produit et sa proposition de valeur rentrent dans le copywriting. Ou en tout cas, par exemple, si tu engages un copiateur et que c'est un bon copiateur, il va te dire, vas-y, où est ta recherche de marché ? Donne-moi des sondages, j'ai besoin d'avoir cette base. Parce qu'un copiateur ne pourra difficilement faire son travail de rédaction s'il n'a pas une base en termes de sondage, en termes de marché, en termes de besoins. Parce que c'est de ça qu'il va s'inspirer pour comprendre quels sont les éléments qui sont importants. Il doit avoir l'avatar auquel il s'adresse dans sa tête avec ses désirs, ses peurs, etc. Mais donc oui, on voit bien comment tu t'es distingué effectivement de la concurrence en étant plus précis, en t'adressant à un problème qui était mal adressé par le marché, en appuyant en plus tout ça par la science qui souvent, malheureusement, entre industrie et pas quelque chose de courant. Donc tout ça, ça t'a aidé à faire de ton produit un succès. Et donc, tu as réussi à vivre de cette entreprise grâce à ça ? Ouais. Donc j'ai commencé… En gros, je pense que le premier lancement que j'avais fait sur ce produit, ça remonte. Ça remonte. Du coup, c'était en 2013, novembre, quelque chose comme ça. Et ça commençait à faire 1500, 2000 euros à cette époque-là. Sachant que c'était un produit que je… Par mois ? Ouais, par mois. Sachant que c'est un produit que je vende à l'époque 69 euros. Et plus tard… Mais ça, c'est une autre histoire. Et je ne sais pas si on aura le temps de vraiment entrer dedans. Mais plus tard, en fait, j'ai découvert cette idée d'élasticité des prix. Et c'est un produit finalement que j'ai pu vendre à quasiment 200 euros. En fait, c'est un produit que j'ai vraiment pu vendre beaucoup plus cher plus tard. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, j'étais encore un petit peu… J'avais peur finalement de le mettre trop parce que je me disais déjà 70 euros, c'est déjà beaucoup dans mon domaine. Donc, j'ai pu à partir de ce moment-là commencer à générer un petit revenu. Et au fil du temps, du coup, j'ai amélioré… J'ai eu de plus en plus d'audience sur mon site et donc la courbe a monté. Et ce qui a beaucoup aidé pour moi, c'était que comme j'avais ce bon copywriting, ce produit fonctionnait bien en affiliation. Et j'avais pas mal d'autres blogs de séduction qui recommandaient mes produits en affiliation. Celui-ci, j'en avais un autre dans le domaine de la sexualité aussi qui fonctionnait bien en affiliation qui s'appelait la méthode des talons. Et donc, du coup, comme j'avais un bon taux de conversion sur mes produits et que mes produits… Je suis très fier de ce produit. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Je fais une petite parenthèse, mais bravo pour avoir interviewé l'acteur porno dans ton podcast. Franchement, je recommande ce podcast à tout le monde. J'en ai même parlé dans une séance de coaching avec mes élèves. Parce que ça, voilà, encore un truc unique, tu vois, qu'on n'a jamais vu avant. Donc, bravo. Et je retiendrai quand même toujours sa magnifique citation. Je crois qu'un jour, je vais l'encadrer chez moi. Moi, je casse des briques avec ma b***. Voilà, fermez les guillemets. On ferme la parenthèse. Tu peux continuer. C'est un podcast tagué à Not Safe For Work. Tu vois, celui-là, il n'est pas… Ouais, c'est ça. C'est un mec… J'étais très content de l'avoir parce que je trouvais que ce qu'il racontait, c'était hallucinant. Mais effectivement, il ne mâche pas ses mots. Bref, tu vois… Et donc, tu avais la méthode étalon, ok ? Qui permet aussi de casser des briques avec sa b***. C'était différent. Ouais, c'était plus un truc de… C'était un petit peu la même formule, en fait. C'était un truc de comment est-ce que tu apprends ses compétences de confiance sexuelle. Comment est-ce que tu fais jouer à une femme, etc. Toutes ces éléments de confiance de comment est-ce que tu débrouillais toutes les techniques un petit peu. Ça, on avait créé un programme. Et c'est pareil, celui-là, il fonctionnait bien en affiliation. Donc, en fait, comme j'avais des programmes qui étaient… Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, 70 euros dans le domaine de la séduction. C'était un prix qui était relativement élevé. Et en plus, j'avais un bon taux de conversion. J'étais un des premiers vraiment à m'investir sur les vidéos de vente. Alors, c'est des vidéos de vente moches avec juste des slides qui défilaient. Mais je l'ai copulaté à fond. Et donc, du coup, j'avais des bons taux de conversion, ce qui me permettait, moi, d'avoir des affiliés. Et donc, c'est à partir de ce business-là que j'ai vraiment pu en vivre. Et tu vois en quoi, en fait, mon business, rapidement, il faut noter que la méthode des talons, c'est là où je suis devenu le copywriter. C'est que ce n'est pas moi qui ai créé ce produit, en fait. Je me suis associé avec un gars qui est un coach sur séduction pur de dur. Et je lui ai dit, tiens, on pourrait créer des programmes ensemble, puisque toi, tu adores faire le coaching, mais le marketing, ça ne t'intéresse pas. Moi, j'adore faire le marketing, mais en coaching, je ne connais pas tout, honnêtement. J'ai fait mon programme, mais je ne vais pas tout faire. Et donc, du coup, je m'associe avec lui. Et donc, moi, là-dessus, je faisais le tunnel de vente. Je faisais le marketing. Je faisais les emails. Et lui, il s'occupait de faire le produit. Et on en a fait quelques-uns ensemble. On en avait fait un aussi sur le couple ensemble qui s'appelait Relation Libre. Mais là, on a un excellent exemple que beaucoup de débutants ne voient pas. C'est que quand vous avez des compétences en copywriting, en marketing, vous avez des super pouvoirs. Et que, en fait, vous pouvez aller voir des gens qui ont déjà une audience et souvent qui ont du mal à monétiser cette audience. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ne comprennent rien ou qui ne connaissent rien au marketing ou au copywriting. Et vous, en apportant cette compétence-là, vous pouvez transformer une audience pas très rentable en un véritable business. Et ça peut faire des étincelles. Et ça vous fait gagner beaucoup de temps par rapport à si vous devez bâtir cette audience de zéro. Donc, finalement, ça fait partie de ces compétences, le marketing et le copywriting ont fait partie, qui semblent être des compétences 80 à 20. Donc, ça vaut le coup d'apprendre ça. C'est un peu comme la magie. La magie parce qu'il suffit d'apprendre quelques tours pour être capable de distraire et d'impressionner des gens pour le reste de ta vie. C'est la même chose pour un instrument de musique. Là, c'est un peu plus long à apprendre. Donc, j'espère qu'au moins, s'il y a un truc que vous retirez de cette vidéo, c'est que ça va vous donner l'envie de vous intéresser un peu à ça, au copywriting. Donc, peut-être en lisant un des livres dont tu as parlé. Donc, tu parles aussi de copywriting dans ton bouquin, Stan ? J'en parle, on en parle notamment sur la fin, mais c'est un bouquin qui est ma grande thèse, mon grand message en termes de marketing, c'est que le plus important en termes de marketing, ce n'est pas de comprendre les techniques du moment et les hacks du moment pour récupérer des emails sur Facebook. C'est vraiment de comprendre la psychologie humaine. Comment est-ce que tu peux utiliser cette psychologie humaine pour trouver une idée qui est unique, positionner ton produit et puis le vendre derrière ? Donc, on en parle dans le livre, notamment, on parle de la structure qu'il faut utiliser sur une page de vente. Comment est-ce que tu structures un message de vente pour amener les gens à un certain résultat ? Ok. Bon, de toute façon, en gros, c'est comment bâtir un empire à partir… enfin, dans son sac à dos, tout en se baladant dans le monde. Et donc, peut-être pour arriver vers la fin de cette interview qui commence à déjà être un peu longue, justement, dans ton titre, il y a « Sac à dos ». Donc, il y a cette idée de liberté que j'affectionne beaucoup aussi. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer sur le web. C'est quand j'ai eu la semaine de 4 heures et je me suis dit « purée, j'aimerais tellement être un entrepreneur, mais avec la liberté de voyager parce que j'étais déjà entrepreneur, mais je n'avais pas du tout cette liberté de voyager ». Et voilà, aujourd'hui, ça fait depuis 2010, fin 2010, que je voyage 6 mois par an ou plus et j'adore ça. Et donc, toi-même, tu vis à Bangkok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu profites de cette liberté d'avoir un business sur le web ? Donc moi, à l'origine, j'ai eu un peu le même déclic que toi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé relativement tôt dans le BS Online parce qu'à l'époque, j'étais encore en école de commerce en fait. Et du coup, je voyais mon futur. Et ton futur en école de commerce, c'est des bons jobs. J'étais dans une bonne école, mais il va falloir faire cravate, costard et la défense, grosso modo. Tu vas être dans la banque, tu vas être dans l'audit, tu vas être dans le conseiller en gestion. Le trio maudit. Donc voilà. Et après, tu vois, chacun a son truc. Mais moi, je me suis aperçu que ça n'allait pas être ce que j'avais envie de faire. Et c'est pour ça en fait que pour moi, tu vois, le grand truc que j'ai gagné, plus que le fait nécessairement de voyager, etc., c'est en fait de faire mon propre calendrier, d'avoir quasiment mes journées qui sont remplies parce que moi, j'ai envie de faire. Et par les objectifs que je me mets et par la création que j'ai envie de faire. C'est notamment important pour moi parce que mes vidéos prennent tellement longtemps à faire que c'est important pour moi d'avoir des longues plages en fait où je suis quasiment écrivain. J'ai écrit un livre l'année dernière, mais finalement, je suis quasiment en train toujours d'écrire, de réfléchir à mon prochain contenu, etc. Et pour moi, c'est le vrai truc que j'ai gagné. Après, moi, j'ai vécu en Asie super rapidement. C'est pareil. À partir du moment où j'ai commencé à gagner assez d'argent pour vivre au Vietnam, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à gagner 1500 euros par mois, plus ou moins, j'ai déménagé au Vietnam. La raison pour laquelle je suis allé au Vietnam à l'origine… Ça, c'était quand en 2013 alors avec ton produit sur la séduction ? Je crois que c'était début 2014 parce que quand j'ai lancé ce premier produit en séduction, j'avais encore des cours qui me restaient. Je ne pouvais pas partir. En fait, j'ai dû attendre que mes cours se terminent, que mon trimestre se termine plus ou moins pour pouvoir partir en fait. Donc en 2014, je suis parti et je me suis installé à l'origine au Vietnam parce que j'avais vu sur Internet qu'il y avait plein de web entrepreneurs, surtout des Américains, qui étaient basés à Ho Chi Minh, ville au Vietnam. Je me suis dit, tiens, ça a l'air génial de pouvoir vivre avec plein d'entrepreneurs. Je suis allé à Ho Chi Minh et tu as aimé alors ? Je suis allé à Ho Chi Minh, ça a changé ma vie. En gros, je suis passé d'un truc où j'étais un peu un gars en école de commerce. Tu n'as pas fait le petit truc quand même. Tu es parti dans un pays asiatique avec une culture extrêmement différente et tu es parti du jour au lendemain. Tu n'as pas testé un petit peu quand même de dire, je vais partir 15 jours ou un mois là-bas, voir si j'aime bien. Non, tu as tout quitté. Deux facteurs. D'abord, l'année précédente, j'avais été en échange à Singapour. Alors, Singapour et Ho Chi Minh, c'est le jour et la nuit, c'est deux choses différentes. Mais j'avais profité de la fin de mon échange à Singapour pour aller me balader un petit peu en Indonésie à Bali et en Thaïlande à Chiang Mai. Donc, j'avais eu, je crois que c'était environ deux mois que j'avais fait dans ces pays. Mais c'était une époque où c'était encore un peu trop tôt pour moi et je ne pouvais pas rester. L'année suivante, ce que j'ai fait, c'est en gros, moi, j'avais l'objectif d'aller à Ho Chi Minh, de prendre un aller simple, de rester deux à trois mois et ensuite de circuler et de continuer à bouger en Asie. Je me suis dit tiens, ça va être génial, je vais bouger en Asie, etc. Mais finalement, j'ai tellement aimé Ho Chi Minh à l'époque et on avait tellement une bonne communauté que je suis resté plus longtemps que ça. Mais en fait, moi, j'avais vraiment envie de partir de France et à cette époque-là, comme je ne gagnais pas tant de sous que ça, je me suis dit l'Asie, c'est parfait. Il y avait plein d'entrepreneurs. Oui, tu ne pouvais pas trop aller aux Etats-Unis, par exemple. Pourquoi tu voulais quitter la France ? Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que j'avais eu depuis que j'étais au lycée. C'est une raison pour laquelle j'ai fait école de commerce parce que je me suis dit si je fais une école de commerce, je vais peut-être arrêter. Aller bosser dans une banque ou en conseil de gestion. Et puis, au bout de quelques années, je pourrais aller à l'étranger et peut-être aller faire des missions à droite, à gauche. J'avais toujours eu envie de voyager et j'avais envie de vivre à l'étranger. C'est une curiosité, en fait. Oui, j'avais toujours eu ça. Et puis après, je t'avouerai que comme j'étais dans une école où je n'avais pas envie d'être là, ça me saoulait. Et quand tu passes d'un jour où tu es dans un milieu avec des gens avec qui tu ne matches pas trop, qui ont des ambitions différentes de la tienne, et tu fais des trucs au quotidien que tu n'as pas envie de faire parce que dans une école, tu te dis mais ce que je fais, c'est nul, ça ne sert à rien. Et que le lendemain, tu débarques et tu es au Vietnam et tu es entouré que par des entrepreneurs et qui font tous des business, que tu te dis ce que je fais, c'est génial et ça va exploser et je vais devenir riche et ça va être génial. Ta vie, elle change, tu vois, rien que d'un point de vue psychologique de ton environnement, ta vie, elle change et du coup, tu as cette expérience où tout d'un coup, tu te retrouves dans un environnement qui te booste à fond. Ou en plus, j'avais le feu au cul parce que tu vois, je n'avais pas non plus tant de sous que ça. Donc tous les mois, il fallait vendre, tous les mois, il fallait grossir, c'était en mode, il fallait avancer, il fallait driver le truc avec que des gens autour de moi qui étaient dans la même dynamique. Et ça, ça a changé ma vie et je pense que c'est la raison pour laquelle en fait, je suis tombé amoureux de l'Asie. Et quand tu étais à Ho Chi Minh, tu n'avais pas d'amis sur place, tu as dû te faire ton réseau de zéro. Donc en fait, j'avais été en contact avec un mec qui était un Américain sur place. En fait, je connaissais un Français qui connaissait un Américain là-bas. J'ai envoyé un message Facebook à cet Américain en lui disant, je débarque et tout. Et le mec me fait, tiens, deux jours après que tu arrives, il y a un des membres de notre communauté, de notre petit groupe qui fait une conférence, genre tu vois, la scène tech locale, il fait une conférence sur le design d'application. Viens parce qu'il y aura tout le monde et puis voilà, on va tous le soutenir en gros à sa conférence pour l'applaudir. Donc du coup, je vais à la conférence pour aller voir les mecs. Après la conférence, ils me font, tiens, viens, on va tous au resto. Donc je vais au resto avec eux dans un petit resto vietnamien au cas où je n'aurais jamais osé rentrer dedans tout seul, genre une espèce de barbecue où le menu, tu ne le comprends pas. Et du coup, tu vois, je me sens vachement intégré et tout. Et le mec me fait, tiens, tu habites où là ? Je ne sais pas, je suis dans un Airbnb. J'ai pris deux semaines, je cherche un appart. Et le mec me fait, ok, demain, tu vas aller dans telle rue, je te mets le pin sur Google Maps et tu verras, c'est une petite ruelle et il y a des signes sur les maisons à louer. Quand il y a un signe à louer, tu toques et tu demandes au gars s'il n'y a pas une chambre à louer, tu négocies ton prix et il faut que tu lui demandes ça, ça, ça et ça. En gros, il faut savoir s'il y a une place de scooter, s'il y a la clim, etc. Il me donne une checklist, tu vois. Le lendemain, j'y vais, je trouve ma chambre là. Et en fait, je découvre que dans cette petite ruelle, il y avait une quinzaine de personnes, en fait une quinzaine d'entrepreneurs qui habitaient. Et c'était un peu la ruelle où tout le monde habitait, c'était un peu la mode aller là-bas. Donc, tu t'intégrais super vite, oui. Et ils sont super accueillants. En fait, c'est le truc, c'est que ces gars-là, si j'avais été en France, je ne sais pas, j'aurais beaucoup plus de mal à avoir accès parce qu'en France… Mais oui, c'est quelque chose que la plupart des gens ne voient pas avant de voyager. Mais en fait, il y a vraiment une solidarité entre expatriés qui est assez impressionnante parce que là, en l'occurrence, ce n'est même pas des Français, mais entre occidentaux dans un pays qui n'est pas occidental, ça crée une liaison en fait. On se soutient facilement et ouais. Il y a un vrai effet de barrière à l'entrée en fait. C'est-à-dire que tu es à Paris, des entrepreneurs qui fonctionnent, parce qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui fonctionnaient bien, ils sont vachement demandés, ils n'ont pas trop le temps, ils sont pris d'assaut, on leur demande toujours des conseils, etc. Maintenant, tu es un gars qui a fait la démarche de te déplacer à l'autre bout du monde sur une période indéterminée pour travailler sur ton business. Tout le monde sait que tu es sérieux. Il n'y a pas de touristes. Tout le monde sait que tu es sérieux et que tu es à fond dedans. Et moi, j'avais déjà un business, j'ai gagné ma vie. Mais j'ai connu un mec à l'époque qui était un Danois, qui était vachement jeune. Il devait avoir 19 ans. Il avait fait le même truc, il était venu au Vietnam pour monter son business, mais sans rien. Il avait un peu d'argent de côté parce qu'il avait hérité, je crois. Il avait un peu d'argent, donc il avait de quoi tenir pendant six mois. Il est venu sans rien et les gens l'ont pris sous leur aile, lui ont aidé à monter un business. Et sur un horizon de six mois, le mec, il lançait un Kickstarter. Il avait fait un Kickstarter qui avait dû lever 100 000 dollars dans cet ordre-là. Donc, il avait déjà un projet qui fonctionnait en six mois, qui marchait bien, qui s'était vendu. Tu vois ce que je veux dire ? Ce gars-là, tout seul dans sa chambre au Danemark en six mois, il n'en était pas là. Tu vois ce que je veux dire ? C'était à la fois un environnement boostant, mais à la fois les gens l'ont vraiment pris sous leur aile, alors que pourtant, il n'avait rien, il débutait. C'est simplement parce qu'il avait fait la démarche. La barrière à l'entrée est tellement forte de se dire, ce mec-là, il a eu quand même les nerfs de venir à l'autre bout du monde sans rien pour aller rencontrer des entrepreneurs. On va l'aider, on va voir ce qu'il fait, on va discuter avec lui. Et ça nous prouve qu'il va probablement réussir quelque chose. Ok, donc voilà, ça a changé ta vie. Tu t'es très bien intégré à la communauté locale et tu as tellement aimé le Vietnam que tu es parti en Thaïlande, c'est ça ? Oui. Je suis resté pendant pas mal d'années au Vietnam. Et il y a deux ans, j'ai déménagé en Thaïlande pour différentes raisons, mais qui étaient principalement liés à des trucs. Grosso modo, tu vois, ma copine de l'époque, aujourd'hui, ma femme, avait trouvé un job là-bas, j'avais des copains qui avaient déménagé là-bas. Je me suis dit, tiens, la Thaïlande, ça va être cool. Donc, ta femme est vietnamienne, c'est ça ? Tu la rencontras au Chimie ? Ma femme est philippinaire. Ah oui, d'accord. Les Philippines, elles sont partout. Oui, les Philippines sont partout. Donc, elle était aussi expat, on s'est rencontrés, on était tous les deux expats, etc. Donc, évidemment, si tu connais des gens qui viennent des Philippines, c'est les professions médicales. Je suis allé pas mal aux Philippines, j'adore ce pays, franchement. Et en fait, les Philippines, ils sont un peu partout en Asie, même à Dubaï et dans plein d'autres pays, parce que c'est les seuls asiatiques qui parlent extrêmement bien anglais, en fait. Donc, ils sont très demandés partout. Donc, tu en vois beaucoup à Hong Kong, à Macao, à Singapour, etc. On est pays anglophones généralement. Aux États-Unis, les infirmières, les médecins, les Philippines. En fait, c'est parce que c'était une colonie américaine pendant 50 ans. Et voilà, tout le monde parle anglais aux Philippines, ce qui est très agréable d'ailleurs, même si ce n'est pas leur langue natale, mais ils parlent très bien anglais. Et voilà. Et tu es déjà allé aux Philippines, franchement. Moi, j'adore. Pas mal de gamins apprennent aux Philippines, en tout cas dans la famille de ma femme. Tu vois, ils apprennent l'anglais avant d'apprendre. Eux, ils sont assez beaux, donc la langue, c'est le bisaya. Ils apprennent l'anglais avant. Oui, c'est ça. Et donc, les gamins, tu peux parler à des petits gamins. Sérieusement, mais leurs parents ne leur parlent pas en bisaya. Ah oui, c'est étonnant. C'est quand même pas la norme de ce que j'ai vu aux Philippines, mais OK. Oui, ça dépend des familles et ça dépend des régions. Mais à Assebo et dans cette région-là, ils sont particulièrement anglophones. Et les écoles sont en anglais, par exemple. Donc, les enfants sont un peu obligés de parler anglais pour aller à l'école. Donc, aujourd'hui, tu es à Bangkok, tu es content ? Donc, je suis content à Bangkok. Donc, tu vois, pour des raisons de famille, ce qu'on faisait, j'avais plein d'amis. Et puis, j'avais passé tellement de temps à Ho Chi Minh que je me suis dit, on va voir à Bangkok. Donc, je suis allé à Bangkok. Je suis très content. Je dirais que c'est très différent. Ho Chi Minh, par rapport à Bangkok, Ho Chi Minh, c'est une petite ville. Bangkok, c'est beaucoup plus étendu. C'est beaucoup plus grand. Par contre, en termes de… C'est plus fun aussi, j'imagine. Oui, mais après, moi, je ne suis plus trop dans la fête et tout. Donc, finalement, tu vois, pour moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des petits restos et des cafés. Bon, pas en ce moment parce qu'on ne peut plus sortir. Donc, c'est fini. Mais voilà. La Thaïlande, je trouve, a quand même quelques forces sur le Vietnam. C'est que tu as vraiment quand même la plage qui est super accessible et qui est très, très, très bien en Thaïlande. Et tu as Chi Minh dans les montagnes qui est vraiment aussi un grand kiff. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont là-bas. Et j'ai l'impression que tout le monde passe par Bangkok, tu vois. En termes de réseau d'entrepreneurs, que ce soit mon réseau américain, mon réseau français, tout le monde passe par Bangkok, tôt ou tard. Il y a des grosses conférences. Tout le monde y passe. Et donc, du coup, je trouve que c'est assez cool pour exposer. C'est une super ville. Il faut l'avoir expérimenté au moins une fois dans sa vie. C'est une expérience à faire. Un aéroport qui va partout. Oui. Et du coup, alors, bon, ça, c'est le gros avantage des pays asiatiques. C'est que ce n'est pas cher. Souvent, la bouffe est bonne. D'ailleurs, aussi, tu as des plages sympathiques. Bon, un des gros désavantages, c'est que c'est quasiment impossible d'obtenir le passeport. Ça, ça peut être un facteur, tu sais. Qu'en est-il au niveau de l'entreprise ? Est-ce que ton entreprise, elle est en Thaïlande ? Ou tu as fait comme beaucoup d'expatriés thaïlandais, tu as ta boîte à Hong Kong ou dans un autre environnement ? Une reprise principale à Hong Kong. OK. Oui, comme beaucoup de personnes. Parce que finalement, c'est quand même un meilleur environnement pour avoir ta boîte. Mais en plus, c'est autorisé par la loi thaïlandaise que tu aies une boîte à Hong Kong. Ce n'est pas un souci, quoi. C'est autorisé par la loi thaïlandaise. Et au contraire, avoir une entreprise en Thaïlande en tant qu'étranger, c'est assez compliqué, en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, en Thaïlande, juste pour rentrer dans les détails deux secondes de ça, ça peut intéresser quelques personnes. Tu as en gros une entreprise de base à deux contraintes. La première contrainte, c'est qu'il faut, pour engager un étranger, il faut engager X taille. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est plusieurs. Tu vois, tu ne peux pas avoir un ratio, tu ne peux pas avoir une boîte entièrement d'étrangers. Et d'une part, et de l'autre part, le capital doit être possédé à 50 % par des Thaïs. Donc, tu vois, c'est un vrai problème. C'est un gros tu-l'amour, ça. Tu peux contourner ça parce qu'ils ont un statut spécial qui s'appelle BOI, qui est pour les entreprises technologiques, innovantes, etc., qui te permet de contourner ces deux problèmes. Donc, d'avoir une boîte possédée par des étrangers et de pouvoir recruter des étrangers sans recruter un nombre comparable de Thaï. Ce qui, bien sûr, dans plein de business, tu n'as pas besoin d'avoir des employés Thaï, donc tu ne saurais pas trop quoi en faire. Donc, si tu contournes ça, le problème, c'est que maintenant, tu passes dans la bureaucratie. C'est voilà mon dossier, mon application, ma candidature pour avoir l'exemption BOI, etc. Ce qui fait que ce n'est pas forcément idéal. Après, du coup, ils sont totalement OK avec le fait que tu puisses avoir une entreprise à Hong Kong et tu peux encore être résident en Thaïlande et payer tes impôts en Thaïlande normalement, etc. Donc, ça fonctionne comme ça. Ça ne les dérange pas tant que tu fais les démarches par ailleurs pour avoir ton permis de travail, etc., ce que tu peux faire. Donc, ils ne te forcent pas à avoir ton entreprise en Thaïlande et de toute manière, ce ne serait pas pratique à la fois pour ce qui est Stripe, PayPal, etc. Et à la fois pour ces raisons de… en fait, tu ne pourrais pas vraiment… il faudrait vraiment avoir un business qui a besoin de plan d'employé Thaï, en fait. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. Je veux dire, rien que l'accès au processeur de paiement, effectivement, c'est un gros facteur. À Hong Kong, tu as tout. En Thaïlande, tu n'as rien à part PayPal peut-être. Et du coup, en termes d'impôts, je suppose que tu es moins imposé que si tu vivais en France, ce qui n'est pas dur puisque la France, c'est le pays le plus imposé du monde en termes de prélèvement par rapport au PIB. Est-ce que tu penses que c'est une bonne opportunité aussi pour les nomades digitaux de pouvoir aller dans des pays où l'imposition est moins forte pour pouvoir se développer davantage ? L'imposition est clairement moins forte. Après, je dirais que c'est la priorité numéro un, c'est de payer le moins d'impôts possible et de payer zéro impôt. En Thaïlande, tu paieras quand même des impôts. Tu as quand même un impôt sur le revenu, etc. que tu payes. C'est clair qu'il est beaucoup moins qu'en France. Donc après, tu vois, dans tous les cas, tu es gagnant. Ce n'est pas 0%. Ce n'est pas le Panama. Il me semble qu'à Dubaï, c'est le cas, etc. Donc, tu as quand même des impôts que tu payes. Après, ils ont un système de régime territorial qui est du coup assez avantageux. Grosso modo, tu vois, ce n'est pas… Oui, donc l'argent, quand c'est territorial, c'est l'argent qui est généré en dehors du pays et exonéré d'impôts si tu ne rentres pas dans le pays, c'est ça ? Exactement. Donc en fait, tu es surtout imposé sur ton salaire en fait, que tu dois te verser un certain… Oui, donc ta boîte à Hong Kong, elle est exonérée d'IS, il n'y a pas d'IS. Par contre, tu vas payer un impôt sur le revenu sur l'argent que tu te vires de ta boîte de Hong Kong à chez toi en Thaïlande, tout simplement. Mais donc, c'est parfait parce que je veux dire, si par exemple, tu décides que tu as besoin d'une certaine somme par mois pour tes dépenses courantes et que tout le reste, tu l'investis, tu peux avoir une bonne optimisation fiscale légale en virant… Je ne sais pas, tu ouvres un compte chez un broker comme Interactive Brokers pour investir dans la bourse et tu vires directement de ta boîte de Hong Kong sur le compte Interactive Brokers. Ça ne passe pas par la Thaïlande et du coup, ça n'a pas besoin d'être imposé. Ouais, donc du coup, c'est beaucoup plus commensurable en fait avec ce que tu consommes en fait, avec tes dépenses, avec ce que tu dépenses dans le pays, ce que tu consommes. Et voilà, ça fonctionne de cette manière, donc c'est vraiment indexé sur ton salaire, donc tu peux te fixer le salaire. Tu ne peux pas fixer un salaire de zéro non plus, il y a un salaire minimum qu'il faut que tu te fixes évidemment selon ton visa, etc. Mais ça te permet d'avoir ton visa, ça te permet d'avoir ton permis de travail et d'être résident en Thaï, quoi. Et tu as même, après, tu n'en sers pas, mais techniquement, tu as même accès aux hôpitaux publics si tu veux. Tu vois, ça te permet… C'est un des problèmes que les gens ont quand ils viennent en Asie et ils sont sur des visas foireux. Et donc, du coup, ils sont toujours en train de courir à droite à gauche pour renouveler leur visa, ce qui est marrant en cinq minutes, mais assez rapidement, ça devient saoulant de devoir « oh, il faut dans trois semaines que je sorte ». Avoir un visa legit, avoir un statut legit, avoir un permis de travail, avoir un truc où personne ne te pose de questions et tu es totalement carré dans le pays, ça te fait gagner un temps monstrueux. Il y a différentes manières de l'avoir en Thaïlande. Il y a la manière que j'ai qui est simplement de demander un permis de travail, etc. Il y a un autre système qui s'appelle le visa élite où tu payes juste, tu payes. Je crois que c'est 15 000 dollars pour cinq ans ou un truc comme ça. Il y a un truc qui s'appelle le visa Thaïlande élite où tu payes juste une certaine somme pour être résident dans le pays pendant X temps et avoir un visa qui est illimité. Donc, il y a des possibilités en Thaïlande d'avoir ces visas qui fonctionnent bien et qui t'évitent de faire des allers-retours et de faire un truc que tu peux faire au départ quand tu débutes. Mais à un bon moment donné, ce n'est plus très marrant de faire des visa runs. Voilà, c'est ça. Les visa runs, c'est quand en gros, tu as le droit de rester 90 jours dans un pays sans visa. Donc, tu vas à la frontière, tu passes dans un autre pays, genre à côté de la Thaïlande. Tu as le Laos par exemple. Oui, il y a Laos, Birmanie, Vietnam. Voilà, donc tu vas là, tu vas une journée au Laos, tu reviens et hop, ton compteur est remis à zéro. Il y a beaucoup de gens qui font ça, surtout que dans ces pays-là, ils ne sont pas très regardants sur ce genre de choses. La Thaïlande est relativement carrée là-dessus. Le Vietnam s'en fiche totalement par exemple. En Vietnam, tu peux faire des allers-retours pendant neuf mois, ils s'en fichent. En Thaïlande, au bout de deux ou trois… En fait, la Thaïlande, là où ils sont pointilleux, c'est sur les permis de travail en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent en Thaïlande illégalement, souvent dans tout ce qui est mannequinat ou profs d'anglais qui viennent sur un visa touriste et qui travaillent. Et la Thaïlande n'aime pas ça. Ce qui fait qu'en fait, si tu fais des allers-retours pendant une fois, deux fois, ils vont te dire OK. Trois fois, ils vont commencer à te dire OK, là, il faut que tu m'expliques parce que tu es en train de me dire que tu fais des allers-retours. Alors, tu peux faire oui, moi, je suis en vacances, etc. Mais ils vont te poser des questions et tout d'un coup, tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas si tu vas pouvoir rentrer dans le pays à chaque fois parce que la Thaïlande est assez regardante. Le Vietnam, par exemple, s'en fiche complètement. La Thaïlande, pas tant que ça parce qu'ils sont un peu plus nationalistes sur ces espèces. C'est une autre raison pour laquelle, si tu veux rester long terme en Thaïlande, ça a du sens de faire les efforts d'avoir cette situation qui est carrée. En gros, ils regardent ton passeport, il y a marqué visa résident, permis de travail, tamponne et voilà, tu passes. Tu vois, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème. Et donc, les avantages de ça, c'est que tu vis dans un pays exotique, ça ouvre un peu tes chakras, c'est clair, tu es mieux connecté avec des entrepreneurs intéressants. J'imagine que ça peut booster ton anglais aussi. Tu économises de l'argent parce que c'est des pays pas très chers. En plus, tu as une optimisation fiscale. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans le fait de vivre dans un pays aussi loin de ta base culturelle et peut-être aussi de ta base de clientèle ? Oui, ça dépend des gens. Je pense que les gens le vivent plus ou moins bien. Je pense qu'il y a un aspect pour beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui ont du mal à se faire en fait à la culture asiatique. Je me souviens, quand j'étais à Singapour pour mes études, il y avait des gens qui se plaignaient de la nourriture. Du coup, ils allaient à un McDo pour avoir la nourriture occidentale pas chère. Et moi, ça me semblait absurde. C'est plutôt chinois à Singapour. La bouffe en Thaïlande, c'est top par contre. La bouffe à Singapour, c'est génial. C'est une des meilleures bouffes que j'ai eues dans ma vie. Je suis très content quand je retournais à Singapour d'aller bouffer dans les malls, etc. Je ne comprenais pas. Moi, la bouffe, je l'adore. Après, si tu veux te faire des petites bouffes et avoir ton petit fromage et si tu veux vivre absolument le mode de vie français, tu peux le faire ici. Mais c'est vrai que tu ne vas pas aussi facilement le trouver. Il va falloir aller dans des magasins spécialisés. Ce n'est pas aussi marrant. Ça, c'est un aspect. Après, il y a l'aspect familial autour. Moi, ma famille, elle vient pas mal me voir. Il y a l'aspect culturel, etc. Mais pour moi, si tu veux, tous ces aspects-là, c'est un avantage. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être dans la culture française. Je n'ai pas envie d'être dans les grèves. Je n'ai pas envie d'avoir les gens qui font « t'en penses quoi de la dernière mesure, de machin, etc. » Ça ne m'intéresse pas. C'est clair. Je suis tellement d'accord avec toi. Là, du coup, on revient sur les avantages. Mais oui, tu te coupes un peu de toute cette bulle franco-française, des grèves à répétition, des machins, des trucs. Quels sont les désavantages ? Parfois, tu as des frustrations en termes de langue. C'est-à-dire que parfois, tu as besoin de faire un truc et tu galères un peu parce que tu ne parles pas Thai. Et moi, je ne suis pas avantagé là-dessus parce que ma femme n'est pas non plus Thai. Donc, tu vois, je n'ai pas non plus une personne directement à qui je peux demander qui peut faire la traduction. Donc après, il faut bidouiller. Tu bidouilles avec de la traduction, avec un truc. Si c'est un truc qui est dit à ton appart, tu demandes à ton propriétaire. Donc, il y a toujours des petites frustrations de langue. Honnêtement, moi, les frustrations de langue ne m'ont jamais plus bloqué que ça. Après, peut-être un élément, tu vois, d'un côté, c'est cool qu'il fasse beau tout le temps et qu'il fasse chaud tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a un autre côté où tu te dis, le cycle des saisons, c'est assez cool. Peut-être pas la période où il fait super froid et où tu ne vois pas le soleil pendant des mois et des mois, mais le cycle des saisons, d'avoir un rythme à ton année. Parce que là, tu as l'impression en Thaïlande qu'il fait pareil tout le temps, sauf qu'il y a un moment où il pleut. Donc, tu n'as pas ce truc, tu vois, tu n'as pas ce truc de Noël, de l'automne, du printemps et qui revient. Et ça, au départ, c'est quelque chose qui ne manquait pas du tout. Et dernièrement, j'avais des gens, tu vois, qui partaient, j'avais été parti au Japon pendant l'hiver. Je me suis dit, tiens, finalement, c'est cool d'avoir un peu froid, de mettre ton petit manteau. Mais pour moi, ça, c'est des détails, tu vois, qui ne contrebalancent pas tous les avantages que tu peux avoir. Et simplement, pour moi, le fait au quotidien de vivre ici. Mais tu n'as pas l'impression parfois que tu as plus de mal à rester connecté à l'état d'esprit de tes prospects quand tu vis dans un pays si différent. J'ai regardé par exemple ta vidéo sur le coronavirus et c'est vraiment intéressant parce que tu en parles comme si tu vivais encore en France. Tu te mets vraiment dans le point de vue du français. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, c'est magnifique. Mais est-ce que du coup, tu as l'impression de devoir faire un peu plus d'efforts pour rester dans cette démarche, d'être connecté à ce que les gens vivent au quotidien ? Oui, carrément. Et parfois, sur ce type de vidéo, je vais même faire un effort d'aller… Je vais checker par exemple des sites de news. Si c'est une vidéo de news, je vais checker des sites de news français parce que je m'informe beaucoup. Enfin, je ne suis pas les news de manière générale et je m'informe pas mal sur des sources américaines. Mais de toute manière, mes sources sont bizarres parce qu'une des principales sources sur le coronavirus, c'est le blog de Tyler Cohen, un économiste américain totalement qui écrit des trucs super bizarres. Tu vois ce que je veux dire ? De toute manière, mes sources ne sont pas dans la moyenne des gens. Donc, il faut aussi que je comprenne où en sont la moyenne des gens pour les amener là où j'ai envie de les amener. Donc, c'est une force par l'aspect où ça me donne des trucs à dire que d'autres personnes ne disent pas, mais c'est vrai qu'il faut parfois que je fasse un effort particulier pour me connecter à ce que pensent les gens, pour ne pas être complètement un alien qui raconte des trucs où tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de te dire. Donc, c'est vrai que c'est un effort supplémentaire. Après, je pense que de base, tu vois, si tu es entrepreneur, souvent tu vas vendre à des gens qui sont dans une situation, qui veulent quitter leur job. Ça fait combien d'années, Olivier, que tu n'as pas eu un job, que tu avais envie de quitter ? De toute manière, il faut que tu fasses cette démarche, te dire où sont les gens aujourd'hui. J'ai été employé pendant un mois et demi en tout. Mais oui, voilà, je suis d'accord avec toi. En tant qu'infopreneur, on doit déjà avoir cette démarche pédagogique. Donc, ça participe à cette démarche finalement. Moi encore plus, encore plus, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un effort que je fais. Tu vois, je vais aller checker les sites de news. Je vais aller checker différentes vidéos sur le sujet pour voir les trucs qui ont été dits, tu vois, pour voir un peu quelle est la baseline de ce qui se dit actuellement et d'où sont les gens. Et ensuite, je vais combiner ça avec une perspective différente à la fois, tu vois, sur mon lieu de vie, mais à la fois sur mes ressources, tu vois, les blogs bizarres que je lis, les trucs où je trouve mes infos. Et essayer de trouver en gros comment est-ce que j'amène les gens de là où ils sont déjà à mes idées qui sont un peu différentes. Et c'est souvent ça la recette d'une de mes vidéos. Ok, ben écoute, je pense qu'on a fait, on a exploré pas mal de sujets intéressants là. Avant de nous quitter, j'ai peut-être un petit exercice pour toi vu qu'on a pas mal parlé de copywriting. Donc, tu as vu de tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Quel serait d'après toi le titre que devrait avoir cette vidéo ? Si on pouvait trouver un petit truc précis, un petit angle précis que j'ai donné, c'est souvent une idée que j'ai moi en termes d'interview. Parce qu'en termes d'interview, quand tu couvres beaucoup de sujets, c'est difficile de… Tu peux facilement tomber sur un titre assez large, tu vois, genre, tu peux faire un titre genre copywriting, YouTube, Bangkok, etc. Il faut trouver un angle précis. Peut-être même une petite phrase ou un angle précis. Donc, de quoi on a parlé ? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour les gens ? Donc, on a commencé à parler du fait que tu es une fusion entre YouTuber et infopreneur. Qu'est-ce que devraient faire les infopreneurs d'après toi pour améliorer leur fidélisation sur YouTube ? Ensuite, on a parlé beaucoup de copywriting. C'était quand même le sujet majeur de cette interview. Et ensuite, comment tu utilises la liberté pour vivre à l'étranger ? Quels sont les avantages et inconvénients, y compris au niveau fiscaux ? Donc, je mettrais peut-être, tu vois, un truc genre, cette page de vente a transformé mon business ou cette page de vente a sauvé mon business ou un truc genre… Ou cette page de vente a sauvé son business. Stan Leloup raconte tout. Là, c'est trop long, mais ok. C'est un peu long, mais tu vois, l'angle ici est intéressant. C'est-à-dire une anecdote précise que les gens ont envie de voir. C'est quoi une page de vente qui sauve un business ? Comment ça fonctionne ? J'ai envie de découvrir, j'ai envie qu'ils m'en disent plus sur les détails de ça. Et il y a un côté storytelling qui ne pourra jamais… Je pense que le titre d'une interview ne pourra jamais couvrir l'ensemble des éléments dont tu parles dans l'interview. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'aime bien un truc comme ça. Tu vois, il y a une vidéo, un titre que j'adore pour donner une idée, c'est David Laroche. Il déchire son chèque de 20 millions. Oui, je n'ai pas regardé la vidéo, mais je l'ai vu dans la colonne de droite. Tu vois, tu l'as vu, elle a été recommandée parce que le titre est super. Parce que c'est un truc, il se doit se passer plein de trucs dans l'intérieur, il doit raconter plein d'autres éléments. Mais il a trouvé l'angle et le bon angle. Peut-être que c'est la page de vente qui a sauvé mon business, ça peut être pas mal. Ou la page de vente qui a sauvé son business. Ouais, Stan Leloup, la page de vente qui a sauvé son business. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bon, en tout cas pour les gens qui sont encore là, c'est que cette vidéo vous a plu. Donc, vous savez déjà, moi je ne sais pas encore si c'est le titre qui aura été retenu ou pas, mais je pense que je vais mettre ça. Du coup, ça va être intéressant. Écoute, merci beaucoup Stan d'avoir partagé tout ça. Donc, pour l'instant, ton livre dans les librairies, ça va être compliqué de le trouver. Mais si vous regardez dans le futur. Ouais, je peux l'acheter sur la Fnac. Si vous regardez dans le futur. Fnac.com, il fonctionne encore. Ah, Fnac.com, ok. Fnac.com, sinon dans le futur, Amazon, Librairie, etc. Et puis, il est disponible au format numérique, donc sur le Kindle, j'imagine sur l'iBookstore d'Apple. Est-ce qu'il est sur le Kobo de la Fnac ? J'imagine que oui aussi. Il y est, ouais. Il est aussi sur Audible. C'est un format qui fonctionne bien parce que j'ai fait mon propre livre audio. Alors là, je peux dire que ça, c'est une aventure. Oui, ça t'a pris beaucoup de temps. Moi, j'ai un livre audio aussi. Enfin, j'ai la version audio de mon livre. Mais en fait, on m'a mis devant le fait accompli. Mon éditeur a été tellement efficace qu'ils m'ont dit « Hey ! » Ah oui, je l'avais dit dans l'interview qu'on avait fait ensemble, c'est vrai. Donc, j'aurais bien aimé au moins faire le début. Mais bref. Mais effectivement, c'est un format qui marche bien. Mais tu verras que le tien dure très longtemps. Ton livre audio, il fait quoi ? Il fait 30 heures ? Non, il fait 21h30. Ouais. 21h30, le lire toi-même, tu l'aurais fait, mais tu en aurais morflé. Non, je pense que j'aurais fait les deux premiers chapitres ou un truc comme ça. Et j'aurais dit « Bon, maintenant, je laisse la parole à… » Toi, il dure combien de temps, ton livre en audio ? Le mien dure environ 6h30. Ouais, ça va. Mais même comme ça, c'est rodéo. Tes journées, j'étais dans un vrai studio d'enregistrement pour le faire. Donc, je ne l'ai pas fait chez moi. Tu étais à Paris alors ? Non, à Bangkok, mon ingé son qui est basé en Thaïlande, qui est aussi un nomade digital, m'a trouvé le studio en Thaïlande d'enregistrement ultra pro et tout. Il m'a fait « Va là-bas ». Donc, j'ai booké le studio pour plusieurs jours. Et c'est vrai que passer tes jours et des jours dans le studio d'enregistrement, c'est hardcore. C'est vraiment… À la fin de la journée, tu sors et tu as un moment donné « Ouf ! » Tu as pris une grosse claque. Et encore, moi, j'ai passé du coup que quelques jours. Tes six heures d'enregistrement, ça t'a pris combien de temps à les faire ? Donc, j'avais booké probablement quatre heures le premier jour, quatre heures le deuxième. Et là-dessus, j'avais fait les deux tiers. Donc, j'ai repris quatre heures après. Avec les pauses, les passages à refaire parce que tu as bafouillé tout ça. J'ai dû passer douze heures si ce n'est pas plus. Il est possible que ça soit un peu plus. Waouh, c'est pas mal. Et six heures, costaud parce que du coup, tu vois, quand tu es en train d'enregistrer ça en six heures, tu ne te pauses pas non plus. Tu t'enchaînes, tu le fais, tu restes dans la dynamique, tu refais tes phrases, tu bois de l'eau, tu repars. C'est physique. Tu es debout, tu fais le truc, tu essaies de donner la bonne énergie, tu ne peux pas te laisser fatiguer. Donc, à la fin, tu termines et tu as l'impression d'avoir fait une conférence devant 200 personnes pendant quatre heures quasiment. En termes de niveau d'énergie et de performance que tu as sorti. En tout cas, c'est sûr que de tous les livres audio que j'ai écoutés, c'est souvent ceux qui sont lus par l'auteur et c'est quand même assez rare, il faut le dire, qui sont les meilleurs. Il n'y a pas photo. Le problème des gens qui… enfin, des livres qui sont lus par des acteurs, je ne sais pas comment on appelle ces gens-là, c'est que c'est souvent, ils sont obligés d'avoir un ton neutre. Alors que l'auteur, lui, il peut vraiment vivre, il peut habiter son livre. Il y en a un notamment que j'ai adoré, c'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui est lu par Thomas d'Ansembour. Et voilà, le gars, il ajoute tellement de vie dans son livre, c'est juste incroyable. Alors que sinon, ça serait un peu plus mécanique, un peu plus robotisé. Donc, clairement, je pense que si vous pouvez le faire en tant qu'auteur, c'est vraiment quelque chose à faire. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà eu des remarques, mais il y a une partie des gens qui ont le livre en papier ou en numérique, qui vont aussi le prendre en audio parce que c'est une manière différente de le consommer. Et souvent, d'ailleurs, des gens qui achètent le livre audio et qui l'aiment vont acheter la version papier pour pouvoir le scanner plus facilement, trouver les références plus facilement, parce que l'audio, ce n'est quand même pas facile à scanner. Donc, voilà. Et au niveau des gens qui sont intéressés pour créer leur propre livre audio, en tout cas, moi, les retours que j'en ai en termes de vente sont bons. Et il faut savoir qu'en tout cas, sur Audible en France, il y a une vraie prépondérance sur le livre de non-fiction, de conseil, de management, de développement personnel, etc. Beaucoup des best-sellers sur la catégorie sont des livres de non-fiction, de conseil. Le livre de Fabien Olicard, par exemple, sur la gestion du temps, fonctionne très bien. Le livre de Mark Monson sur le développement personnel, c'est les meilleures ventes. En fait, c'est le top 10 des ventes. C'est pratiquement des bouquins de non-fiction et de devs perso, ce qui n'est évidemment pas le cas sur le store Amazon papier. C'est beaucoup plus des romans et c'est beaucoup plus des livres pour enfants. Oui, j'avais été frappé par ça aussi. Audible favorise pas mal ce type de contenu. Et donc, pour toute personne qui a fait un livre dans ces domaines, ça vaut le coup de faire l'effort de faire le livre audio, parce qu'il y a un vrai marché pour ça. Tout le monde n'a plus la chance de rater ses études. Il a dû rester dans le top 10 pendant plusieurs mois, peut-être même un an, un truc comme ça. Et après, il est resté dans le top 20 ou 30 pendant très longtemps. Clairement, c'est vrai que quand vous allez sur Audible, il y a plein de livres de devs perso. C'est marrant parce qu'on a presque l'impression d'être sur un store américain quand on va sur l'Audible français. Peut-être parce que les gens qui écoutent des livres audio sont une partie peut-être plus sophistiquée, j'en sais rien. Je pense qu'il y a un système de filtre où les gens qui écoutent des livres audio sont surtout ceux qui les écoutent pour se former. Et c'est le… Qui veut optimiser leur temps aussi. Oui. C'est aussi plus les early adopteurs. Alors qu'aux États-Unis, je pense que ça s'est un peu plus démocratisé. Et du coup, il y a beaucoup de livres de fiction et de mémoire, etc. qui sont beaucoup dans les top ventes. Je pense que c'est comme un peu le podcast, tu vois. Le podcast, les premiers podcasts qui se sont lancés, c'était beaucoup des podcasts de conseils, de gestion. Et ça a pris du temps de développer les podcasts de fiction parce que les early adopteurs sont aussi sur ces marchés-là, je pense. Stan, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Donc, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, le livre, donc, Votre empire dans un sac à dos. Donc, on vous a mis les liens en description. Sinon, de toute façon, on a toutes les bonnes librairies de France, de Navarre et de la francophonie et tout ça. Et en ce moment, surtout sur le web. Et puis, il y a ta chaîne, donc, Marketing Mania. Merci beaucoup, Stan. Et puis, à la prochaine. Merci Olivier. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada